Allez, je lance l'annonce et on est là de 6, un point vers d'eau. Sous-titrage ST' 501 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 c'est trop brillant à l'extérieur j'en ai marre d'écouter leur babillage ils sont comme deux deux corneilles qui crient et qui répètent la même chose à longueur de journée et ils fument beaucoup ils fument beaucoup il n'y a plus d'air frais disponible c'est terrible bien sûr tu peux venir mais bon et pas trop d'espoir parce qu'on les entend d'ici je ne sais pas si vous vous les entendez parce qu'en arrière plan il y a aussi mon ventilateur ça couvre peut-être le bruit mais on entend un petit son de gens qui crient enfin qui parlent fort j'ai pensé à déplacer mon bureau dans les bois en tout cas jusqu'à la fin de l'été qu'est-ce que tu en penses de l'air frais le soleil les oiseaux qui chantent c'est pas mal franchement si je pouvais mettre mon pc dehors ça serait bien je ferais ça je pense pas l'air convaincu je vois que monsieur est de mauvaise humeur aujourd'hui allez aide moi avec ce bracelet j'ai un problème de page blanche ça a l'air un peu ennuyant il n'est pas chiant ça c'est plus normal c'est parce qu'il n'est pas encore commencé arrête de m'interrompre chenapan pourquoi est-ce que est-ce que je devrais être agacée par ce que tu as dit parce que de toute façon j'ai la même opinion euh bah ouais je pense aussi que c'est de la dôme mon travail est pas bouff ouais c'est pas l'idéal mais j'ai juste commencé à travailler dessus pour te dire la vérité j'ai peur que Black Baron n'apprécie pas les résultats que j'ai c'est pour ça que j'ai mis ce travail en pause actuellement j'ai envie de l'impressionner plus que tu ne le crois imagine je lui donne le bracelet il le regarde et ensuite et là il se mit il se met à crier oh mon dieu c'est de l'art oh mon dieu c'est de l'art et après ça il me jette de l'argent dessus est-ce qu'il quakirait je pense que c'est quaké ah si seulement t'avais pu le croiser c'est quelqu'un de très enthousiaste très enthousiaste sympathique et plutôt riche plutôt riche le jazz ah et il ferait de nous le meilleur des bijoutiers de la tori donc on vit à la tori peut-être même son bijoutier personnel encore mieux un baron plus jeune ça serait trop cool et peut-être qu'il vous donnerait peut-être qu'il nous donnerait notre propre notre propre atelier ça ça serait cool ah oui mais je veux pas vraiment être joaillée j'ai d'autres plans dans la vie comme faire du jazz ah oui vous pourriez tu pourrais quand même demander un atelier comme ça tu me le donnes si t'en as pas besoin ah si tu dis ah tu demandes beaucoup ah c'est pas le moment de parler de ça et pourquoi d'abord pourquoi c'est si cher on fabrique un bracelet à partir de bois bois ordinaire c'est même pas de l'argent ou de l'or oui mais tu sais le bois que le black diamond nous a donné est plutôt rare plutôt rare c'est du mer hawk alors je ne sais pas si ça existe comme bois ou si c'est un terme au jeu mais voilà le tri d'où il vient est difficile à trouver parce que beaucoup beaucoup de monde en demande c'est énormément utilisé dans les rituels et du coup beaucoup de gens mysticiens et qui font de la magie l'utilisent est-ce que tu sais quel genre de rituel le baron va lancer un sacrifice de sualokin son mariage en douille et il va donner à sa femme ce bracelet fabriqué en mer hawk pour s'assurer que tout se déroule parfaitement pourquoi pas c'est vraiment stupide tuer des arts rares simplement pour un mariage stupide de baron il a raison je trouve oui moi je m'en fous je vais devenir riche alors ça me va très bien c'est juste un arbre et il n'y en a qu'un en plus on n'en coupe qu'un seul donc c'est pas beaucoup t'as raison mais de toute façon non on m'a commissionné on m'a commissionné je peux pas je peux pas me disputer avec toi mais un travail c'est un travail si tu veux un bureau si tu veux si tu veux tellement un bureau pourquoi est-ce que tu t'entraînes pas un peu tu peux devenir maître sans faire le moindre effort ça serait pas mal de devenir maître sans faire le moindre effort je sais mais comment est-ce que je pourrais ne serait-ce que commencer allez tiens commence avec ce couteau et aiguise les côtés dessus est-ce que je peux enlever quelque chose un morceau du bracelet non tu ferais mieux de regarder dans la boîte je suis sûre qu'il y a des vieux des vieux bouts de bois de noisetier ou de noyer dedans utilise les pour t'entraîner ouais vraiment je peux utiliser des petits bouts de bois super des petits bouts de bois calme-toi calme-toi what the system oh quand même ah c'est non 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 mais les gens à côté font beaucoup de bruit quand même mesdames pourriez-vous je vous prie baissez dans le ton j'essaye de travailler c'est magnifique magnifique vous avez vu le super bruit de rouge derrière ça sert à rien de toute façon elles ne t'entendent même pas ces deux femmes sont insupportables je pourrais leur demander de faire quelque chose je suis sûre que de toute façon elles ne feront pas attention à ce que je dis ah ah oui le son est à peine assez fort ok je ne peux pas faire plus fort alors est-ce que par hasard on ne peut pas le faire plus fort oh no toi tu ne vas pas le faire plus fort non plus et bien compis voilà alors on a plein de trucs là-dedans on lui a dit de tailler un petit bout de bois et il ne taille même pas un petit bout de bois il s'est assis il est patient il est jeune j'en jure ah bah un ukulélé un cadeau de la part de l'aslo je ne veux même pas jouer de notes dessus c'est pas pour cette raison qu'on m'a fait ce cadeau troisième album de Antiquity ah les critiques disent que ce n'est pas aussi bien que à un niveau habituel mais les critiques sont juste des andouilles j'ai une grosse collection d'enregistrements c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de gramophone ici pour lire super très utile je déteste travailler sans bonne musique en plus il y a des gens qui crient à côté ça doit être sympa petite plante il y a cette plante s'appelle Richard et elle a faim enfin elle soif pour être précis je le surveille petite photo c'est Mermet et l'aslo ok j'aurais bien aimé que les choses tombent différemment entre nous le vieux jouet de Serban c'est joli ça c'est un petit âne sirène il traîne ici depuis super longtemps et il est couvert de poussière il s'appelle Glastine encore un héros d'une légende locale là on va récupérer le jouet petite lampe petite lampe petite lampe ma mère a utilisé mon argent pour m'acheter cette lampe comme un cadeau une bonne ambiance des parents elle a une lampe rose plutôt mignon plutôt mignonne petit tableau j'ai dessiné ça quand j'avais 15 ans bon en réalité je déteste regarder mes dessins mais j'adore celui là il a l'air inquiétant un cheval avec des yeux violets dessinés sur son corps les licornes sont communes en la tori mais vous ne trouverez pas une bestiole aussi belle que celle là ici ah coucou music pas trois personnes en honneur trois comptes sur le tchat je pense qu'il y en a d'autres qui sont sur le stream de Shiro parce que je ne savais pas qu'il allait stream sinon j'aurais commencé plus tard le stream j'espère que vous n'allez pas tuer votre internet à cause du stream ça va c'est un carcadam une espèce de créature mythologique il a l'air pas très sympa mais je l'aime bien quand même c'est une amulette je ne suis pas superstitieux mais si je l'enlève Brilia m'arrachera la tête donc on ne veut pas qu'on ne va pas l'enlever c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'amulette pour tenir cette femme loin de moi ok d'accord et vous êtes en train de tuer la connexion au manoir c'est vraiment dommage mais vous n'avez pas la fibre je crois que c'est ça le délire vous avez une toute petite box et bien la plus herbe des papillons ah j'ai acheté ça à la à la foire la semaine dernière il faut probablement trouver ça sympa si on veut parler à Sergan ah oui il nous donnait des trucs comme ça à l'université c'est une liste d'arbres utilisée dans la joaillerie nourianienne sujet fâcheux non on n'a toujours pas fait d'accord est-ce que c'est en lien avec le dossier que monte actuellement Shad habituellement ils ont des noms plutôt idiots les constellations surailles sont trop cool quelqu'un qui aime ça j'espère que personne n'a entendu des post-it je ne sais pas ce que ça veut dire voilà quel est l'intérêt d'écrire des post-it pareil si je ne peux même pas les lire oublie R et plus jamais c'est trop cher qu'est-ce que c'est que ça et deux tasses de 1 du poivre on me remue et on le met dans le P.E.C. PS ne le fait pas qu'est-ce que je voulais dire par là mets-le dans ta poche je ne pense pas effectivement on a tendance à c'est un des nombreux points d'accord d'accord il a l'air génial votre proprio sympa cadre vraiment joli il serait parfait avec une photo de ma petite amine si j'en avais une non mais ma caméra elle passe vert et puis rouge puis vert puis rouge puis écran des libertes on voit le fond ah des ciseaux des ciseaux des couteaux des burins mes amis vous allez m'aider à devenir très riche ça encore oui d'accord c'est la même c'est la même boîte je n'ai pas vu ça c'est d'accord ça c'est notre notre atelier notre l'endard uni donc je suppose que c'est le mois uni le 20 de cette MTF ah non uni on ne sait pas quand c'est uni d'accord c'est le 20 uni notre deadline assez rap ça ne prend pas longtemps mais j'ai assez de temps pour terminer la commission ceci est un artefact puissant qui qui me qui me prive de repos d'appétit et de volonté de vivre moi aussi j'ai un bien très bon ami ben moi j'ai un balai voilà il a l'air sympa mais aussi très intéressé je suis d'accord est-ce que je vais vraiment un jour réussir à finir cette commission rien n'est moins sûr ok je peux pas travailler tant qu'il fait autant tant qu'il y a autant de bruit qu'est-ce que c'est que ça petit dessin ah Black Maron m'a donné ce dessin je ne sais pas si c'est lui qui l'a dessiné mais Swalokin donc le museau de Swalokin est vraiment classe si vous croyez en l'imagerie traditionnelle à leur propos bien sûr il est relou quoi c'est un relou là j'ai un backpack ça c'est des trucs on voit sur tous les écrans j'ai une théière ah une théière j'avais oublié que j'avais ça pourquoi est-ce que je ne l'ai pas utilisé de la moisissure il y en a partout c'est une théière Cursède celle à la vaisselle qu'on a oublié pendant deux semaines oups ouais ouais je sais que des nourriens ont créé un médicament à partir d'une moisissure je suppose c'est très sympa très scientifique mais la théière m'intéresse plus que la moisissure qu'il y a dedans mais bon j'en ai pas besoin dans cet état il faudra qu'on la nettoie c'est le guide de la joaillerie pour les nuls il y a une note à l'intérieur de la couverture à mon adorable frère carium hello mirine et ben voilà trois personnes qui regardent le stream et il y en a un tiers qui vient pas du manoir du coup c'est bon ratio remonté notre bureau on a eu un bureau on a l'air d'être super convaincu par le bureau c'est plutôt incontable c'est une chaise et un bureau en bois encore il y a des tiroirs c'est pas si mal donc je suppose qu'on a tout vu ah oui bah oui qu'est-ce qui t'est arrivé à l'oeil qu'est-ce qui t'est arrivé à l'oeil quoi on répond pas à une question par une question ça fait moirac à l'envers non mais c'est bien retenez comme ça j'aurai pas besoin de réfléchir ça c'est bien oui on répond pas à une question par une question c'est insupportable j'aimerais savoir si ça va mieux je suis pas malade quand est-ce que tu vas enlever ce patch pourquoi est-ce que je ferai ça ah j'ai oublié que tu viens juste de revenir et que t'avais pas entendu parler de ça je marchais dans les bois et j'ai glissé par terre et il y avait un caillou pointu ou une brindille j'ai perdu mon oeil définitivement et ça serait mieux pour tout le monde que je laisse le patch par dessus et bah c'est vraiment horrible le pauvre ouais voilà exactement ah je connais un artisan dans la ville qui fabrique des protétises des protétises des prothèses en verre il pourrait t'aider je peux te présenter cool super notre serban veut un oeil en verre mais j'ai pas envie t'as peur juste quand je pense aux filles elles aiment pas ça je passerai mon temps à regarder dans la même direction tout le temps ça c'est vrai que ça c'est bizarre alors que mon patch a l'air vraiment cool ok mais si jamais tu changes de vie souviens-toi que je peux t'amener là-bas quand tu veux merci super alors est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu peux nous parler de toi qu'est-ce que tu as prévu de faire après l'école super les discussions d'adultes chiants tu sais j'aimerais bien être un joaillier comme toi ou mon père mais je ferais pas de bijoux pour les filles seulement pour les mecs et pas en bois mais en métal comme ça tu pourrais les accrocher dans ton nez dans tes lèvres dans ta langue wow mais honnêtement est-ce que tu veux vraiment un morceau de métal dans ta langue ça fait mal j'ai pas peur de la douleur en même temps on parle à quelqu'un qui a perdu son oeil t'as beaucoup d'avenir à mon avis et ben continue pourquoi la juaillerie est-ce que je suis ton modèle ou quelque chose de ce goût là oui non une fois on est allé au marché je suppose et j'ai vu un maître joaillier là-bas et il fabriquait des espèces d'étranges bijoux pour le nez et pour la langue c'était plutôt cool il m'a vu le regarder et il m'a demandé si je voulais devenir son apprenti et ta mère s'en fout elle déteste mon métier je n'imagine pas qu'elle serait heureuse de voir un autre joaillier dans la maison super merci maman non non maman elle ne connait rien je ne lui ai rien expliqué heureusement ne lui dis rien tell me about your brother comment va ton frangin pas trop mal je suppose il profite d'une vie à rien faire ou presque mais il n'a pas de temps pour moi nous avons un sac à dos dans le sac à dos on a donc la peluche oh nice qu'est-ce que c'est que tout ça ok donc ça c'est pour le donner je suppose alors quand vous fabriquez quelque chose genre un logiciel au nose je vais cliquer sur un ah ça c'est deux personnes qui crient brille ah regarde le qui se pavane comme un pan comme si il était un dandy qui venait ici flirté avec des filles et des gypsies je ne sais plus comment ils sont durs donc maman alors maman je ne sais pas laquelle des deux c'est mais non ne le juge pas ouais elles ont la classe franchement n'accord non on ne le juge pas si durement on brille il a toujours été sympathique comme son oncle Romy ou la soeur de Romy je ne me rappelle plus de son nom ça suffit général c'est évident que tu l'as beaucoup trop cocooné quand il était petit il est stupide et paresseux parce que tu ne lui as jamais appris la valeur du vrai travail maintenant et je devrais te remercier il vit dans une famille où tout tout est fait pour lui il ne réfléchit même pas à proposer de l'aide et bien c'est sympathique dites-moi la reine c'est un brilla ouais pourquoi tu vous êtes arrêté je vous ai mis dans une position gênante je crois qu'elle n'avait pas réalisé qu'on était là moi dans une position gênante dans ma propre maison ben je suppose que c'est une plaque donc je te donnerai franchement quelque chose qui n'est pas très agréable si tu continues à me parler de cette façon c'est une bonne ambiance alors oui qu'est-ce qu'il se passe ok alors là il va falloir essayer de les convaincre de parler moins fort ouais c'est celle-là je ne demande pas souvent que vous fassiez quelque chose pour moi mais aujourd'hui je vais faire une exception est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort en ce moment c'est difficile pour moi de me concentrer sur mon travail travail ? tu appelles la fabrication de ces stupides artefacts que tu fais entre manger et dormir du travail ? ah je ne sais pas comme ça brie rouille est grand et gentil et responsable il n'y a pas de raison pour lui d'être il ne faudrait pas le distraire maman s'il te plaît ne me défends pas alors je n'ai pas envie de dépenser mon temps avec toi est-ce que tu as besoin d'autre chose ? non je n'ai besoin de rien d'autre juste pour information je n'aime pas vous devoir quelque chose je n'aime pas te devoir quelque chose j'aurais fini ce dernier bracelet avec grand plaisir juste pour partir d'ici et arrêter d'imposer ma présence plus longtemps et ne plus imposer non c'est trop compliqué parler français ça sert mais je ne peux pas être productif tous les jours certains jours je n'en suis juste pas capable j'ai pas l'inspiration c'est un peu autobiographique ce jeu je pense je pense que la personne qui l'a créé fait des commissions ou travaille il y a des gens qui font des commissions et c'est vraiment typiquement le genre de discours que les parents pourraient avoir quand on dessine en fait chez soi pour vendre voilà genre c'est c'est quelque chose enfin ça mérisse c'est un petit peu quelque chose qui pourrait lui arriver si ses parents étaient chiants je ne sais pas si ses parents sont chiants mais moi c'est un truc je trouve que c'est très en rapport avec le fait de travailler dans le dessin de chez soi depuis chez soi il ratez vous ? buvez de donc tu es venue ici pour te plaindre et pour faire des excuses ou est-ce que je rate quelque chose non je j'espère que le jour où tu auras assez d'argent et que tu t'en iras finalement sera bientôt et ben c'est sympa coucou parmi faire il est rentré chez lui et je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça ne doit pas être très sympa l'altern artiste c'est insupportable c'est insupportable alors bon on est fainéant et on ne veut pas se salir les mains et faire pousser des poivrons comme les autres donc a priori on est dans une maison qui fait pousser des poivrons merci parmi faire des manoirs fait à manger est-ce que tu penses que je suis encore quelqu'un qui passe son temps à emprunter ? ouais ce jeu est vraiment beau je ne peux pas appeler tes petites commandes du véritable travail et qu'en est-il du Black Baron il nous a donné un truc quand même vachement stylé c'est quelqu'un de très important tu veux dire cette histoire qui tient à un fil et que tu utilises pour te justifier systématiquement c'est sympa tout ça raconte-la à ta daronne moi je m'en fous je ne suis pas quelqu'un de naïf mais c'est vrai Brilla voyons ok quand est-ce que tu as décidé de devenir bossy comme ça voilà vas-y raconte-moi où est-ce que tu as trouvé toute cette arrogance cette arrogance mon garçon tu prétends être quelqu'un d'intellectuel mais qui es-tu réellement ? tu n'as même pas fini ton master à l'institut mais heu mais tata mais c'est pas très sympa voyons tout ce que tu fais maintenant c'est prendre des commandes pour des boucles d'oreilles et pour des bracelets alors qu'en vrai ça serait quand même plus stylé des piercings à la lèvre et à la langue est-ce que le fait que je prenne des commandes pour de l'argent réel est une quelconque valeur pour toi ? bah voilà typique à la réunion de famille c'est ça je pense une grosse ambiance voilà si seulement cet argent était utilisé de manière raisonnable tu ne m'as toujours pas payé ta dernière dette j'en ai à ton cinquième ou sixième prêt actuellement mais j'ai seulement emprunté deux fois à moi oui et ensuite tu as osé emprunter de l'argent à ta daronne oh on aurait presque oublié tiens j'ai du lait sur le feu qui frappe à la porte euh maman désolé mon chéri je vais vous laisser au revoir maman pourquoi est-ce que toi non plus tu t'en irais pas ouais ouais c'est ça ouais je me casse du coup je pense que je vais retourner dans un champ j'espère que j'ai pas oh non je voulais continuer de fouiller les boutons du jeu et j'ai cliqué pour aller dans une nouvelle scène une place un endroit complètement différent ça s'appelle le camp de la colline le camp de la colline super évidemment l'honneur du paysage ma famille vivait quelques kilomètres plus loin de l'autre côté du lac j'aime pas la ville d'un village la terre partout l'odeur du compost d'engrais pour les jardins des insectes qui mordent les toilettes dehors plus vite je finis ma commission pour le barbon plus vite je peux me barrer ça serait pas mal est-ce que je peux retourner chez moi alors donc ça c'est chez nous donc on vit dans une roulotte qui est a priori la roulotte de briller c'est un bâton d'ailleurs ok donc je voulais fouiller donc si je clique là et qu'ensuite je clique là donc j'en étais si vous fabriquez un logiciel et que vous faites des boutons avec des icônes et juste des icônes sans label et que vous ne faites pas de tout le type je vous déteste voilà là par exemple je vais devoir cliquer sur tous les boutons pour voir ce que ça fait parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que chaque symbole signifie je ne sais pas c'est intéressant mais ça ne marche pas bah écoute peut-être que si j'en ai un deuxième ah ouais mais je peux les coudre ensemble d'accord ok donc ça c'est pour assembler deux objets en les coudrant ça a l'air plutôt clair ça c'est pour le prendre dans sa main du coup on a vu tout à l'heure et après on peut interagir avec l'environnement et ça c'est pour le satelliser c'est pour le satelliser a priori mais ça ne marche pas collectible craftable ça c'est un filtre ah oui bac en général c'est à gauche et pas à droite donc on va regarder donc on va regarder un petit peu à quoi ressemble l'environnement en plus alors c'était la chambre ah c'était la chambre de serban il nous la prête c'est vraiment sympa de sa part petit oiseau l'oiseau est en bonne santé il s'en fout de l'odeur de la viande grillée de la cigarette ou de la poussière ça a l'air d'être des colliers je ne sais pas ce que c'est avec le nom des membres de la famille dessus Bria la grande mère Milan grand paix Rasko le plus vieux Serban le plus jeune Enraal soeur de la mère churi le mari de la soeur de la mère Rui on se suffit à nous-mêmes juste Rui un concert c'est un avertissement ce n'est pas un avertissement c'est une médaille que le chien de ton grand-père a gagné et pourquoi est-ce que cette médaille est encore là ? pourquoi ? qu'est-ce que tu entends par pourquoi ? ça amène la chance et la joie dans la maison et ça nous protège des fléaux c'est une médaille ah ça veut dire que c'est un avertissement non c'est une médaille de chien averté parce que je ne connais pas du tout le vocabulaire du paganisme parce que je ne m'y intéresse pas ils sont furieux ils ont des chiens exactement très bonne question pourquoi ? pourquoi ? après peut-être que c'est un chien mais qui est humanoïde aussi et qui a une forme d'esclavage je ne sais pas où est-ce que tu as mis mon sucre ? ton sucre ? tu as ton propre sucre ok oublie je savais déjà où est-ce que cette conversation allait aller ? oh une petite souris une petite souris du poivre et du gingembre poivre et du gingembre sont mes condiments pour le café favoris ah une petite souris est-ce que tu t'es décidé à faire la vaisselle ? non en réalité je m'en vais oh j'aurais bien aimé faire la vaisselle prends-les avec toi je ne peux pas prendre la vaisselle avec moi du café du café encore ? tu ne penses pas que c'est assez ? c'est tellement mauvais pour le cœur la meuf elle est en train de fumer un énorme cigare et elle te dit qu'il faut pas boire du café mais t'en bois tout le temps en plus voilà je suis une vieille femme et je vais mourir de toute façon donc on s'en fout oui temps brillant est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi il y a autant d'avertisseurs ? je vais regarder ce que ça veut dire c'est ça c'est des avertisseurs donc je suppose que c'est quelque chose propre au paganisme donc pourrais-tu m'expliquer pourquoi il y a autant d'avertisseurs ? ici j'en ai compté au moins 10 pourquoi seulement 10 ? pourquoi seulement 10 ? et qu'en est-il de l'aile de poulet que j'ai mis en dessous de ton oreiller pour te protéger contre le mal de dents ? c'est encore là ? et ben big mood à Myri avec le sel sous le lit hein ? quoi ? pourquoi est-ce que t'as fait ça ? ouais c'est vrai pourquoi t'as fait ça ? des fleurs de rien ah ! des tellement jolies fleurs elles sont douces elles te ressemblent parfaitement vraiment ? Arctium Lapa Pichu Indie Guest donc je suppose que c'est une espèce de fleur oui c'est vrai qu'est-ce que c'est ? burdock alors qu'est-ce que c'est que le burdock ? c'est de la bardane alors bardane ça ressemble à une espèce d'énorme chardon couvert d'épines ok on ne veut pas lui parler est-ce qu'on veut lui donner quelque chose ? non cassons-nous j'avoue c'est pas mal comme typo je pensais que c'était calculé mais en fait non alors donc ça c'est tout à droite ça c'est pour aller où ? et ben on ne sait pas où est-ce que c'est ? le célèbre café le goblin café deuxième dédicace à Mirima c'est également appelé le gobble wagon donc je suppose je suis honorée mais pas de Balzac du café noir bien fort des muffins à la citrouille et de la betterave cuvasse donc ça doit être une bière ils sont servis là-bas donc a priori ça c'est pour aller picoler là c'est si on veut aider à couper du bois mais on ne veut pas aider à couper du bois parce qu'on est un connard à une échelle on peut atteindre le deuxième étage grâce à deux échelles c'est l'une d'entre elles la deuxième est dans le salon mais la trappe qui la retient est tout le temps coincée donc ma mère maman utilise la sortie d'urgence de temps en temps goblins everywhere stop tout dédicace à Mirima ok d'accord je vais arrêter de tout dédicacer à Mirima une femme infatigable un trône royal avec une fleur peinte au dessus c'était un grenier et maintenant c'est la chambre de maman s'il y a de la chance il n'y a pas de plus de lit dans les murs et il ne rentre pas sur le lit durant la nuit un vieux sceau qui fuit le plus utilisé désormais donc on ne peut pas récupérer je suppose un vieil emplacement de feu de camp et ils font cuire de la viande ou des pommes de terre des patates au feu de temps en temps ok donc là c'est un panneau ça aurait mérité une icône différente pour dire qu'on s'approche d'un truc ou qu'on le regarde de loin il y a même une petite ampoule dessus oh my oh my noe ah c'est notre groupe favori Antiquity qui vient ici à la Torii je dois là d'acheter un ticket ok ok il va falloir qu'on gagne de l'argent pour acheter un ticket j'espère qu'ils ont tous vendu déjà on dirait que ça a été dessiné par Serban et ben Serban dessine bien broken arm je suppose que ça fait mal ben nous on a une oreille qui a été coupée par la mafia c'était dans le trailer du début on a fait la fac ensuite on s'est fait chier à la fac donc on a arrêté notre thèse on a décidé de bosser dans un journal sauf qu'on s'est mis à tromper dans des affaires avec la mafia et la mafia nous a coupé une oreille et du coup là on s'est dit qu'on allait se calmer retourner chez maman je vends des pommes de terre de 3 ans de la crème colorée des yeux bleus ah ça parle de Sujidaro ils ont oublié d'écrire le nom avec la lettre capitale la violence ouais 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 mais à côté de ça quand on est revenu il y a Tata qui a pas arrêté de nous crier dessus quoi donc ouais on a fait des conneries quand même est-ce qu'il y avait un concours de créativité pour les enfants ? comment ça se fait qu'il y a autant de dessin en caisse ? c'est mignon je l'aime bien surtout les bottes c'est vrai que les bottes sont classe on dirait des dents ah ben sympa je lis dans le mar de café ils vendent la porcelaine je recherche vos animaux de compagnie perdus gratuit enfin gratuit pas cher rapide avec des garanties j'aime les beaux hommes blonds bonne chance avec ton business le poivron de Brilia 10% de réduction donc ça a priori c'est ce que fait la famille de Brilia c'est planter des poivrons je peux pas y croire qui a besoin de poivrons mais qui a besoin de poivrons mais qui a besoin de poivrons mais dédicace Naomi Naomi a besoin de poivrons voilà ok et on peut pas regarder ce que c'est que cette petite annonce parce que c'est écrit et bien c'est tout voilà la réponse à la question oui ils ont des chiens qui ressemblent à des chiens classiques mais absolument de rien Naomi voilà sinon pas de photo c'est ouais bah oui donc du coup est-ce que c'est plutôt à Naomi que ça sert ou plutôt à nous les poivrons à méditer alors le nom de cette créature c'est Empereur c'est mon ami chien il est sympa avec moi probablement parce qu'il peut pas voir au travers de sa frange qu'est-ce que c'est que ce truc Electroworms d'accord c'est comme ça qu'ils font de l'électricité des créatures délicieuses ça charge je suppose rapidement mais ils sont très ils sont également très rapidement affamés et du coup on est en constante coupure d'électricité mauvaise idée si j'ouvre le robinet les Electroworms vont sortir et mourir oh c'est triste donc je suppose qu'on va pouvoir récupérer des Electroworms pour faire quelque chose à un moment il y a un saut ici normal vous me dites si vous voulez que j'aille plus vite dans la roulotte rouge avec les yeux on les voit sur les côtés ici et là il y a un gars complètement fou qui cuit son repas tous les soirs dans le pot à l'extérieur je sais pas ce qu'il fait à manger et met tout le campement sang à chaque fois qu'il le fait le moisi enfin le pourri et les excréments yam ! c'est la pion c'est la pion c'est la pion c'est la pion rascot comme la petite étoile ici là bas il y a quelqu'un et donc là on peut aller se reposer sur la plage voilà il y a des gens est-ce qu'on va sur la plage ? oui ! bon de verre ! oh oui ! j'allais justement voir Brilla j'avais envie de lui acheter des pauvres mes condoléances parce que Brilla est hors de contrôle aujourd'hui en même temps quand est-ce qu'elle ne l'est pas ? coucou Nao ! également bonjour ! c'est trop bien oh elle est de mauvaise humeur oh pitié heureusement que je t'ai croisé avant du coup écoute je j'ai besoin de ton aide immédiatement oh non on a besoin de nos mon aide ? avec quoi ? laisse moi deviner quelque chose de mal arriver avec tes bébés alors en français ce truc en général c'est ça marche pas bien donc babes ah ! c'est quelqu'un qui cultive je suis pas très bon en botanique mais tu parles clairement pas à la bonne personne je suppose que tu vas devoir parler avec Brilla dans tous les cas allez bon courage mon gars non 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 attends c'est à propos de de sa récolte valet valet si je parle avec elle de ça si elle s'en rend compte elle va te tuer ? mais non t'inquiète pas elle fera rien elle doit savoir tu travailles pour elle alors qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on aide notre pote ? ou est-ce qu'on est... il est trop mignon t'en ai beau jour merci donc est-ce qu'on lui dit que de toute façon elle fera rien et que ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon ? ou bien est-ce qu'on lui dit qu'elle va le tuer ? et que du coup il vaut mieux qu'elle ne... enfin peut-être qu'on parle à sa place ? parce que de toute façon elle nous a déjà tué elle va te tuer elle va te tuer ! c'est totalement son style ok je voulais dire qu'elle allait juste être extrêmement désappointée Brilla est quelqu'un avec un coeur tendre bien sûr c'est juste que... elle ne... elle ne blesse pas les gens de qui elle est proche ok ok laisse tomber c'est euh... c'est euh... c'est... c'est très euh... euh... savoir que tu... te trompe euh... à ce point là sur ma tente en parlant ça et oui ce stream est très gai et... grâce à toi nous avons désormais un nombre de viewers extérieurs au manoir et un nombre de viewers intérieurs au manoir qui est équilibré en parlant de ça est-ce que tu es coupable de quelque chose que Brilla du coup ne devrait pas savoir qu'est-ce que tu as fait ? d'ailleurs... est-ce que ça va marcher si je fais ça ? non qu'est-ce que tu as fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? pour s'attirer les foudres de notre tente ? rien ! j'ai rien fait ! je me suis juste levée tôt ce matin donc déjà c'est quelqu'un qui est énervé parce que je me suis levée tôt le matin il y a personne qui fait ça et euh... j'ai vu... j'ai vu ça mais je peux pas te détailler plus parce que quelqu'un risque de nous entendre et les rumeurs vont se répandre partout est-ce que tu es en contact avec des criminels ? normalement j'aurais dû le savoir non ! bien sûr que non ! écoute, viens à ma sphère tu te rappelles où c'est n'est-ce pas ? non oui, à côté de... la... la falaise du lac dis-moi ! j'ai pas besoin de prendre quelque chose avec moi ! une arme... des chiens... des torches... une fourche... non non, mais il vaudrait mieux que tu viennes tout seul j'espère qu'on sera pas mis en prison après tout ça chhhh... je t'attends, je t'attends ! ok ! donc vers le lac donc le lac c'est la beach donc on va aller à beach nice ! beach ! j'aime pas l'eau, c'est pour ça que je nage rarement non ! je nage même pas du tout ! et... ça dit... je ne comprends absolument rien c'est juste un assemblage de mots ah oui d'accord, il y a beaucoup de monde ! le soleil est chaud l'eau est fraîche toutes les filles portent des maillots de bain fermés rien d'intéressant et ben ça va, c'est bofman notre personnage un peu ! s'asseoir sur le poste de secours et regarder la plage pendant des heures non merci ! trop ennuyant, ça va ! il est pas trop chiant, notre personnage a l'air chiant on dirait que ces filles ont une conversation sérieuse alors, est-ce qu'on regarde ? non, mais laisse tranquille je suppose que pas grand monde ne appréciera que j'écoute leurs conversations privées tout à fait Alec ! dra-de-rir ! j'ai pas besoin, j'ai pas de temps pour chatter à moins que ce soit une urgence non, Alec, ce n'est pas une urgence ok ! émo d'arc de Gaulle, le meilleur protagoniste je sais pas, je sais pas tu vois, c'est pas que un émo c'est aussi un relou c'est un peu entre les deux le panneau est vide, mais rien que le fait qu'il soit là signifie qu'il faudrait mieux de ne pas aller dans la maison en haut de la falaise ça n'a pas empêché Wander d'aller à la serre et oui, à dire que Shiro strive moi aussi je pensais qu'il serait super intéressé mais du coup il strive, voilà je ne savais pas est-ce qu'on fouille ? oui donc là c'est sûrement pour revenir à la maison je ne sais pas non personne dans le camp n'aime la famille qui vit ici ils sont pas que des étrangers mais il fricote avec Béleria mais il fricote avec Béleria je parie d'ailleurs que les gens du camp ont complètement monté cette histoire de fricotage fricotage il y a des flèches partout la famille qui vit ici est en train de se préparer à une guerre en effet, oui des fleurs quand j'étais enfant maman n'arrêtait pas de me dire que je ne devais pas traîner vers les hydrangènes parce que c'est de l'herbe où les serpents vivent du coup j'ai commencé à passer mes journées ici est-ce que je voulais en attraper ? bah oui bien sûr ah ouais mais j'ai vu que des serpents normaux Barba est obsédé par les tapis ils ont des tapis de plage des tapis de repos pour journée des tapis pour pique-nique des tapis pour foire des tapis pour vaisselle des tapis pour tapis est-ce qu'ils ont des tapis Bernard ? et ils sont tous étendus partout par terre à l'extérieur puisqu'il n'y a pas assez de place dans les caravanes bah oui forcément tout est parfait la chaise devait être dans l'ombre tout devait être disposé pour une petite séance de paresse je m'achèterais moi-même une chaise pliante des pommes tapis je m'achèterais une chaise pliante quand le baron m'aura payé ma commission bien sûr celle qu'on a toujours pas commencé euh ok nous avons exploré cet endroit des tapis gna collade je suis en public si vous voulez continuer à faire des blagues sur tapis c'est le moment une planche Alec ferme la porte avec cette planche ok ah on est en train d'aller jusqu'à Serre en faisant un parcours détourné je pense oh oh le chat est-ce qu'il est vivant ? le cimetière est par là voilà les gens du village vont visiter seulement à la tombée du jour quand les ombres sont plus longues a priori on devient plus proche de ses ancêtres ou quelque chose de Gula dont je me souviens pas des tapis bara ok Bernard tapis si vous avez rigolé ça me va ça c'est pour le cimetière ça c'est le chat Kribatoun le nom de la mort et aussi le nom de chat de cimetière mort Hello Kribatoun comment ça va ? encore en train de te prélasser au soleil tu as l'air nickel on ne sait pas s'il est vivant j'ai l'impression qu'il est mort coucou l'aura mais si les furies descendent des animaux ouais il y a toujours des animaux c'est ça la question et ils ont aussi des chiens on pourrait se dire ouais c'est parce que c'est des chats c'est pas pareil mais non ils ont aussi des chiens alors le poste de repos ah je vois qu'il a obtenu plus d'horloge depuis quelques années ça fait longtemps qu'il existe bien sûr il est considéré comme un des gardiens des bords entre le bord plat et le... non entre le flux plat et le flux mais actuellement ça ne l'est pas c'est juste une barrière ok ok donc je peux aller nulle part ici probablement parce que c'est pas la bonne heure et bien on va monter ah c'est la maison abandonnée dont le vendeur parlait ah c'est grand, oui c'est grand effectivement on dirait le manoir on va tous visiter le musée du créationnisme en fur et à suite pour trouver l'info alors est-ce qu'il y a un musée du créationnisme ? ça c'est une très bonne question s'il y en a un ça vaudrait le coup de faire ça je sais pas depuis combien de temps il a été abandonné mais c'est étonnamment propre pas de graffiti pas de traces de bouteilles cassées ce n'est pas devenu un squat quoi il y a vraiment un musée du créationnisme ok d'accord est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est aux US ? ça doit être l'endroit où je dois aller je vais pas faire attendre vendeur le pauvre est déjà suffisamment nerveux comme ça c'est peut-être comme ça que les animaux ils apparaissent ils poussent par terre comme des plantes les fenêtres sont grandes mais il n'y a presque plus de verre dessus vendeur ne s'inquiète pas de sa sécurité de toute façon il n'y a personne qui vient ici à part les oiseaux ah on dirait que l'endeur n'a pas un temps agréable ne passe pas un moment agréable je n'ai jamais vu la serre ressembler à ça ok et du coup ah un faux agneau bien qu'est-ce que c'est que ce truc ? et bien qu'est-ce que c'est que ce truc exactement ? ils se sont tellement fait troll que c'est interdit au nombre et comment ils peuvent savoir si on est croyant ou pas ? est-ce qu'il faut qu'on se pointe avec une petite lettre de notre... je ne sais pas de notre chef de religion quelconque pour dire cette personne est croyante j'ai pas de fursuit de sa compte si je me suis pas épiée depuis 2 mois alors pour le corps oui mais pour le visage non puisqu'il te faut un museau qui corresponde à ta fursona donc voilà sauf si ta fursona est un humain lettre du diocèse alors qu'est-ce qui est arrivé ? bah oui qu'est-ce qui est arrivé ? qu'est-ce que c'est que ce mouton ? tu vois ça ? c'est là juste à côté du mur oui ça oui ce truc là ce mouton en coton euh... quelque chose à ajouter à ta collection ? ouais en quelque sorte ouais ok vendeur dis-moi de quoi t'as besoin ? vous avez vu qu'il a des petits sachets de graines accrochés à sa crosse ? ton opinion ok d'accord alors c'est un mouton de coton qu'est-ce que tu penses de cette plante ? et bien c'est gros et rond comme un ballon et un mouton on dirait qu'un mouton est mort au milieu des buissons c'est fusil c'est doux soyeux alors le problème c'est est-ce que du coup il y a que les croyants créationnistes qui ont le droit de rentrer ? euh... du coup est-ce que est-ce qu'il y a que les chrétiens qui ont le droit de rentrer aussi ? un chapelet de saucisse vélo un mouton ? euh... non on dirait que j'avais raison Dame Ned ! Quoi ? tu penses que Brillian n'appréciera pas l'agrandissement de la collection de légumes qu'on vend ? non pas l'agrandissement ! le rétrécissement ! cette saloperie de veiglambes donc de mouton végétal a tout bouffé à manger tout ce qui poussait ici ah oui ! oh j'avais pas vu ! donc moi j'avais vu que les espèces de grandes ronces mais en fait là derrière il y a des plants style plantes tomates et il y a plus rien au bout ! étape 1 éviter les veiglambes donc il a dévoré tout ce qui grandissait dans la serre hier tout poussait correctement ? ok d'accord donc on a le choix entre oui mais c'est de ta faute c'est parce que tu as pas fait attention ou bien mais c'est un prédateur du coup ? ou bien mais c'est quoi le problème ? moi je pense que c'est un prédateur voilà il a dévoré ? il les a littéralement dévoré ? il est étrange pourtant il me semble totalement sans danger peut-être qu'on devrait partir peut-être qu'il a encore faim ? qu'est-ce qu'il se passe s'il a encore faim ? ah non il s'en fout de la viande parfait c'est un mouton végan seuls les légumes sont importants c'est un cannibale tu vois ? maintenant il est tellement gros il a bouffé tous mes bébés tous mes bébés d'accord c'est bébé c'est les légumes et cette saloperie est contente j'en suis sûre je ne comprends cependant toujours pas l'aide dont tu as besoin ah j'ai été prankte ça tourne mal par le mad look oui oui je suis sérieux la semaine du look a commencé et cette année il m'a choisi parmi tous les autres alors laisse-moi faire le point ce vague lambe a grandi parce que le mad look a laissé sa graine ici exprès juste pour te faire chier zut pas de ressources sérieuses sur le musée pas de bol bien sûr c'est totalement son style est-ce que ce serait pas effectivement les concurrents de Brilla qui auraient fait ça ? pratique déloyale tout ça oui oui donc ça c'est une insulte voilà et là bon on va dans son sens mais on n'y croit pas non plus le mad book le mad book mais pourquoi je pense pas que ça pourrait être quelqu'un d'autre par exemple quelqu'un qui n'est pas un personnage de fiction si on y va tous dans la route au run ils ne pourront pas nous barrer le passage à niveau et bien ça dépend de combien ils sont et de combien nous sommes je pense que ça mérite une simulation sur les jeux où on fait d'un côté une armée avec qu'est-ce qu'il se passe si on met 25 000 soldats et 100 000 poulets par exemple les concurrents de Brilla il y en a quelques-uns qui qui ont des entreprises et qui font des trucs pas cool c'était ce à quoi j'ai pensé en premier mais après j'ai réfléchi et je me suis dit qu'ils auraient fait quelque chose de plus simple ils auraient brûlé la serre ou soudoyer Mellalo pour que la récolte soit détruite ils n'auraient pas eu besoin d'aller au plat donc je suppose que c'est le flat stream le gain pour récupérer des graines de vague lambe juste pour ennuyer leur rival quoi ? mais c'est une plante plate ! comment peut-on être fluffy et plat ? je pense que je vais tout raconter à Brilla et on verra ce qu'il se passe mais merci pour les noms d'oiseaux je suppose j'en reparle j'ai entendu dire que tu écrivais des articles à propos de Tsurai et du plat donc flat stream encore et je suppose que tu aurais pu être intéressé par le vague lambe oui j'écrivais des articles mais je ne sais absolument rien à propos des vague lambe pourquoi parler à Brilla ? mais exactement de toute façon cette personne voilà dans le flux les plantes comme le vague lambe meurent plutôt rapidement mais cette saleté a mangé mes légumes et a survécu tu vois de toute façon il va bientôt mourir et il n'y a plus assez de nourriture ici je ne peux pas le laisser détruire le peu qui reste nous avons besoin de faire quelque chose ah là ok pour Brilla en société qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on creuse creuse et on le met quelque part sans le tuer on l'arrache et on va le foutre ailleurs et du coup il y aura probablement des effets de bord ou bien est-ce qu'on l'abat parce que c'est une plante et comme ça on est sûr qu'il n'y a pas des frais de peau moi je suppose que les gens ici vont me dire de creuser moi j'ai peur des effets de bord mais au pire on aura un mouton garou qui mange les légumes un petit peu comme dans comment donc voilà c'est le gros mythe et le lapin-garou donc pareil mais avec un buisson-mouton donc on va creuser on devrait l'arracher et le mettre le plus loin possible donc le truc classique que tu fais quand tu trouves un hérisson chez toi tu le prends et tu vas le mettre ailleurs ouais quelque part loin dans la forêt je sais pas oui et qu'est-ce qu'il se passe s'il survit exactement qu'est-ce qu'il se passe s'il survit il va tout bouffer il va devenir gigantesque tu viens juste de me dire qu'il avait aucune chance de survivre s'il n'y a pas de nourriture dans le flux ok de toute façon si t'aimes pas cette option on peut aussi simplement le brûler ah non quelqu'un va risque de repérer la fumée et Brilla va me poser des questions après non non on va pour la première option on l'arrache bon ok je t'ai aidé ? est-ce que je peux me casser maintenant ? tu pourrais mais écoute j'ai pas envie de l'arracher moi pourquoi t'as pas de pelle ? j'en ai c'est juste que je ne peux pas je peux pas lui faire de mal c'est un tueur mais il est encore vivant tu vois vraiment sérieusement ? tu m'as appelé pour pour te débarrasser de tes mauvaises lèvres tu me connais je suis désolée de te demander de faire ça mais je peux pas le faire moi même je pense que ça risque de vendre fou ah vendeur ok je vais le faire et bien on va le faire on est sympa donne moi ta peine encore une chose est-ce que tu peux utiliser une autre pelle ? pas la mienne sinon il y aura du sang dessus enfin je veux dire de la sève quoi ? j'y crois pas bon t'auras besoin d'attendre parce que je ne me promène pas avec des ustensiles de jardinage dans mes poches c'est dommage parce que ça aurait été pratique donc il faut qu'on trouve une pelle une pelle une pelle ah ça c'est nous je suppose que ça c'est pour retourner chez nous ça c'est pour aller dans l'atelier ok ok ça c'est le Mindscape à chaque fois qu'on croise des gens on peut leur poser des questions et c'est noté dedans ah j'ai vu la porte est verrouillée bien sûr alors du coup maintenant on va chercher une pelle et où est-ce qu'on peut trouver une pelle ou une clé pour la maison qui est fermée ou un pied de biche pour la porte de la maison qui est fermée une musique sympa ça c'est le café le café du goblin en dessous du menu il y a aussi une petite histoire qui explique le nom voilà un enfant qui fait un château de sable alors pourquoi pas pourquoi pas et bien sûr on lit l'histoire du goblin café voilà ce wagon était il y a longtemps possédé par Uroch the slayer le chasseur de gobelins oh non Uroch a dévoué sa vie à ce travail et bien plus les gens racontent qu'il a même été approché par une sorcière des marais d'un autre monde pour le rendre immortel et que durant ces premiers siècles Uroch sans relâche a poursuivi les créatures du flat stream et quand mais il a commencé à pourrir et lentement tombé en petits morceaux c'est absolument répugnant il n'a presque jamais quitté son wagon de d'ennuis il a appris à fabriquer des buns et du café et quand la vie tranquille est devenue insupportable Uroch a cherché la la sorcière des marais mais il n'a jamais trouvé où il a trouvé la sorcière dans tous les cas il n'est jamais revenu au wagon il est possible que ces restes soient encore en train de pourrir quelque part dans les forêts mais est-ce que il a est-ce que son âme est encore accrochée dessus ou est-ce que pas du tout et bien voilà c'était sympa bah du coup bah non pas dédicace à mairie parce que on ne tue pas les gobelins des buns déceptueusement déceptueusement délicieux non je suis sérieux ils ont une odeur suspicieusement appétissante mais je ne vais pas me laisser attraper ok du café le café local est dégueulasse il est comment le café cette année ? café il est dégueulasse j'envoie mastodont botter les fesses dessus oui volontiers de toute façon il a probablement plus de fesses puisqu'elles sont toutes moisies quelque part parfois on dirait que ça a le goût de quelque chose de brûlé de toute façon café c'est dégueulasse oh le le truc qui goûte intense cette fille travaille durant la journée on shift la journée ok et du coup je suppose que maintenant on peut parler à Jacqueline ah bah c'est maman ah tu es là je voulais tu devrais essayer une des pâtisseries il n'y a pas de raison que tu dises que c'est mauvais puisque c'est parfait puisqu'elles sont parfaites deux alors ok on va pas on va pas on va pas l'insulter on va être sympa j'ai besoin de te parler maman on a besoin de te parler de quelque chose oui mon chéri je t'écoute quelque chose est-il arrivé est-ce que tu es en colère oh la la oh la la oh la la maman elle est dépendante non est-ce que tu m'as utilisé pour emprunter de l'argent à briller comment est-ce que tu pouvais garder un visage innocent tu ne prends pas que de l'argent à briller tu m'utilises pour le faire si je lui dis que je le prends pour moi-même elle va me tuer et maintenant elle a envie de me tuer moi sympa est-ce que tu ne vois pas comment est-ce qu'elle me traite encore un peu elle va m'utiliser comme un hum en grès pourquoi es-tu si inquiet ton porte-monnaie va bientôt être plein et toutes les dettes de Brilla vont disparaître t'as pas juste dépensé ma l'argent qu'on m'a donné en pré-paiement de ma de ma commande t'as aussi dépensé le reste tu veux aussi le reste c'est ça ? je veux non moi je n'en fous rien on est une famille et on est supposé s'entraider je suppose que Brilla a entendu ça de nombreux soirs avant de refuser de te faire un autre crédit oups je regrette seulement une seule chose je ne regrette qu'une seule chose quelle oups que j'ai que j'ai grandi de manière si insensible voilà tu es juste tu es comme ton père je vais te laisser et ton addiction au pari je vais te laisser toi et ton addiction au pari tout seul mais à seulement une condition tu ne... tu vas arrêter d'utiliser l'argent des autres voilà et puis moi ça me semble honnête parce que c'est l'argent des autres pas le sien je n'aime pas vivre avec Brilla mais je veux pas que l'histoire de mon père se répète si Brilla nous vire on n'aura nulle part pour où elle est cette fois-ci est-ce que tu comprends ? ou comme tu dis Valet 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 momie maman je ne... je te fous c'est bon je ne t'inquièterai plus ne t'en fais pas est-ce que tu me crois ? bien sûr que je te crois j'insiste cependant j'insiste cependant tu devrais goûter cette merveilleuse pâtisserie tiens prends ces cookies est-ce que tu te souviens la nuit des deux tricheries ? faut comprendre non non je ne veux pas de tes cookies maman non je... je pense pas m'en rappeler la nuit où tu as joué avec papa et que tu as parié notre... notre caravane notre maison hein ? oups ah je comprends chérie t'es déçu que j'ai gagné c'est ça ? t'es en colère ? en réalité je... j'étais en colère contre vous deux hein ? parce que vous avez décidé de séparer votre propriété juste avant que j'ai besoin de partir à l'université de Nourienne c'est pas... mais c'est pas ce que je veux dire je pensais que papa se sentait coupable de nous avoir abandonné mais non a priori il avait raison j'espère que t'as fini parce que j'ai plus envie de t'écouter et ben c'est simple j'ai fini ok bon alors une pelle on va discuter avec maman ça s'est pas très très bien passé une pelle, une pelle, une pelle est-ce que si on va voir est-ce que si on va voir ah elle est pas là ah une photo de Brilia quand elle est jeune on dirait qu'elle était une jeune fille charmante et agréable même sympathique on jugeait par le sourire qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'a transformé en cette espèce de aïe tiens créature des marais je suppose Brilia donc le coeur l'oiseau sans coeur de Brilia son meilleur ami je suppose on est bien sympa en réalité c'est une boîte à bijoux et bien serpent le symbole du mouvement sans fin du temps qui peut être facilement remplacé par des horloges classiques des montres classiques c'est un mu non c'est un mu ah le sac de Brilia c'est son trésor s'il était stupide je regarderais ce qu'il y a dedans mais un un fort sens de la préservation de ma vie m'empêche de le faire ah ouais c'est toi c'est toi le poivron et je te déteste même si les poivrons c'était la dernière chose qui restait sur la terre je mourrais volontairement de faim plutôt que de les manger c'est une petite boîte personnelle de Brilia je doute qu'elle garde la clé du verrou à un endroit évident le livre de contes de Brilia avec un symbole de protection contre le mal dessus et bien Brilia j'espère que tu sauras que ce symbole c'est ce qui m'a empêché de l'ouvrir je n'aime pas compter l'argent des autres donc ça c'est la caisse de Brilia voilà et un gros fauteuil pour une grande femme parce qu'elle est massive malgré le fait que Brilia soit une sorcière elle n'arrivera jamais à créer un sort qui me fasse faire sa propre vaisselle est-ce que... non ça on l'avait lu est-ce qu'on a... ah ! mon sucre était ici et le miel pourquoi est-ce que Brilia utilise constamment mes choses comme si c'était les siennes ? je les ai acheté, ce n'est pas elle qui les a acheté et bien on est quelqu'un de plutôt égoïste du café j'aimerais bien en refaire mais ce sera le dixième aujourd'hui donc on va se calmer il n'y a pas de pelle ici est-ce que tu aurais une pelle ? ok est-ce que je ne pourrais pas prendre des outils ? non ah ! c'est silencieux je dois aller au-dessus un peu est-ce que c'est possible ? ah ! et bien on n'a pas réussi à le tailler parce que c'est a priori un bois extrêmement difficile à tailler parfois la lame glisse dans le bois comme si c'était dans du beurre et parfois c'est tellement dur qu'on dirait qu'on est en train de tailler une pierre ah ! cette rayure, j'espère que je vais pouvoir la cacher et bien on l'espère aussi je retournerai au bracelet plus tard on a besoin de repos chacun de notre côté ok donc on n'a pas trouvé de pelle et on a fait une rayure sur le bracelet je crois qu'il y a un endroit où je ne suis pas allée non on ne peut pas aller là coffee, on y est allé ah ! là ! une pelle ! j'ai trouvé une pelle ah ! il y a un petit gros lot dessus je crois cette pelle est vieille j'espère qu'elle ne va pas casser dans mes mains Brilla aurait pu en acheter une nouvelle elle n'est pas pauvre, vous savez mignon et bien mignon ça y est ! ah oui ! parle moi un peu de toi j'ai toujours cru que tu vivais ici dans cette serre où est ta véritable maison ? c'est ma réelle maison, je vis dans cette serre ! les insectes te tiennent compagnie enfin pour moi en tout cas mais il y a un manoir abandonné juste à côté pourquoi tu ne vis pas à l'intérieur ? oui c'est vrai ça ! je ressens des choses étranges à l'intérieur j'aime pas ça ! mais quand je suis dans mon jardin je me sens complètement à l'abri un arbre c'est un petit peu comme un bébé tu l'arroses et tu en prends soin tant qu'il est petit et quand il grandit il te protège mais je peux pas j'ai pas pu les protéger ils ont tous été mangés par le l'horrible buisson qu'est-ce que tu fais au camp ? je te vois tous les matins mais je ne sais absolument rien de toi je suis ici pour Bria je veux l'aider avec tout à propos de tout même si elle demande pas et travailler plus que demander bah ouais je vois Bria et vous êtes à fond dans le jardinage vous devez être tous les deux nés sujidaro comme ça vous auriez dû naître tous les deux sujidaro comme ça les gens auraient pu plaudre je suppose que c'est cultivé labourer les gens auraient pu labourer la terre avec votre aide les jardins c'est pas la seule chose avec laquelle je travaille parfois je fais des trucs de docteur ah tu soignes les locaux je connais bien les propriétés des plantes et c'est pas difficile pour moi de fabriquer de la médecine à propos du froid ou contre les insomniers contre les coups de froid et contre les insomniers mais je ne fabrique pas de potions à propos de comment ça s'appelle pour faire grossir vos branches d'arbres voilà c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pu penser Vonder alors à propos du manoir pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le manoir abandonné ? pourquoi tu n'aimes pas il est trop vieux il est rempli de draps ou c'est juste la pauvre victime de tes préjudices ? oui d'accord comment ça ? oui tout ce que tu as dit et aussi c'est sinistre ok je vois et à propos de Mad Rook qu'est-ce que tu connais à propos de Mad Rook ? pas grand chose il passe son temps à se cacher dans le flux plat il y a le lobby LGBT dans le manoir c'est ça il se cache dans le flat stream dans les forêts du flat stream avant de s'aventurer dans notre monde dans notre monde pour une semaine seulement il aime bien se moquer des mortels et jouer avec eux de sa manière particulière comme par exemple en volant des objets de valeur et en les échangeant avec d'autres tu vois par exemple je suis un jardinier et il m'a donné des graines de veiglampside est-ce qu'il savait qu'il détruirait toutes mes plantes ? je suis certain qu'il le savait je suis certain qu'il a trouvé ça très amusant je déteste les oiseaux et ben voilà, c'est tout Rook, c'est un oiseau c'est un corbeau, d'accord donc le corbeau fou de Mad Rook ok alors du coup on va faire elle je vais la prendre dans ma main oh il y a des cookies et une pellette est-ce que c'est du sang ? heuuuuh cette saleté de veiglamps a du sang ? non pas du pas du sang du jus, de sève, t'inquiète pas c'est 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 pire que seulement abîmer les racines elles sont trop longues, c'était inévitable oublie-les, je m'en occuperai moi-même donc en gros donc en gros, lui arracher la plante, non mais arracher les racines qui restent derrière la plante oui ah, d'ailleurs j'ai réfléchi pendant que tu étais en train de chercher ta pelle et j'ai une idée de où cacher le veiglamp tu as besoin d'aller dans la forêt à côté du lac et de tourner à gauche en face de la carcasse de bateaux et qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un me voit ? il y a beaucoup de monde à côté du lac à l'heure actuelle tu auras besoin de les distraire, tu te démerdes mon gars tu auras besoin de trouver le bateau et de le couvrir avec quelque chose de brillant par exemple par exemple une grande feuille de papier alu tu m'intrigues ensuite je m'allongerai dedans j'attendrai que les vagues me portent au milieu du lac et là le papier d'alu reflèterait parfaitement le ciel et l'eau et le bateau serait discret dans le paysage se fonderait dans le paysage et personne ne le remarquerait et je commencerai à crier et flap-flap dans l'eau comme si j'étais en train de me noyer ok, besoin de d'ailleurs, merci mais je vais essayer je vais chercher une autre idée j'ai besoin de me débrasser des gens à la plage en premier personne ne doit me voir déplacer ce truc c'est dégueulasse oh, il y a une clé ah, zut la touche pas s'il te plaît, cette clé est importante pour moi et j'ai pas envie de la perdre c'est la clé de la maison abandonnée, c'est ça ? non ? pourquoi est-ce que tu crois ? pourquoi tu penses ça ? ok, donc ce n'est pas ce n'est pas ça alors où il y a nous bas ? la plage est toujours pleine de monde beaucoup sont là la majorité de leur temps ici pas seulement pour se faire bronzer au soleil mais également pour regarder autour et préparer des rumeurs à partager avec leurs amis et leurs familles et si quelqu'un me voit passer en marchant avec un vague lambe sur mes épaules les rumeurs seraient vraiment, vraiment... ce serait pas mal de les distraire ou de se débarrasser d'autres mais qui m'écouterait ? vous devriez vous asseoir sur le poste de garde siffler dans votre sifflet et être un garde-côte comme Alec ? quoi que, avoir juste le sifflet suffirait ? siffler ? ça tombe bien Alec, il est parti ! il n'y a pas de sifflet ah oui, Alec le garde avec lui mais où est Alec ? mais où est Alec ? est-ce qu'il est en train de réparer un bateau ? non, ça lui ressemble pas ça lui ressemble pas d'abandonner son poste au milieu de la journée donc il faut qu'on trouve Alec, bien sûr, qui s'est barré parce que c'était rigolo ah, c'est ouvert je suis jamais entrée ici avant d'habitude, Alec ferme la porte et ben c'est vrai les fournitures artistiques vides systématiquement les portefeuilles il laisse pas virer ! et pour rembourser la peinture qu'il a renversée Alec va avoir besoin de travailler énormément ah, des poissons fabriquer des poissons farci c'est pas faux des poissons empaillés n'est pas facile donc vous avez besoin de beaucoup de patience et de temps libre c'est drôle c'est un canard avec deux grandes pattes petit bateau ah, je faisais la même chose quand j'étais un enfant fabriquer des petits bateaux un portrait couleur qu'elle confirme bah oui, ça coûte la blinde un portrait couleur d'un aristocrate de El Baliyama il a été dessiné avec beaucoup de fils est-ce que c'est une commission ou est-ce que c'est un cadeau pour sa copine ? oui mais non, des baromètres les baromètres sont nécessaires pour les gardes-côtes pour surveiller la météo et pour les pêcheurs pour comprendre quand les poissons vont mordre mon père en avait aussi mais un de poche un de poche encore un poisson bateau ce truc encore un poisson je dois admettre que ce paysage est bien dessiné j'ai enfin un un adversaire au camp de la colline un chevalet Alec un artiste un pêcheur un garde-côte qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ici ? le costume d'un chasseur de meurtriers des bouteilles comme ça contiennent en général du vin mais normalement elles devraient être couvertes de tissu pour que la lumière n'affecte pas le contenu je pense qu'Alec l'a juste accroché ici pour décorer ah je peux m'occuper de tout ça sans Alec est-ce que je peux réussir à le distraire ? j'ai besoin de faire semblant alors est-ce qu'on vole ou est-ce qu'on demande le sifflet ? et bien on demande on a dit Alec est-ce que je peux t'emprunter ton sifflet ? hey ça va ? est-ce qu'il est en train de dormir ou est-ce qu'il est plongé dans ses pensées ? ça va ? est-ce que tout va bien ? est-ce que tu as besoin d'aide ? il est... il est clairement pas là, d'accord bon bah on va prendre le sifflet hein ? king of the beach, I am king of the beach, voilà on ne pouvait pas tester et bien donc on va utiliser le sifflet et donc la question c'est comment est-ce qu'on l'utilise ? ok d'accord, le petit truc avec 3 étoiles c'est pour utiliser hâte de siffler dans les oreilles de tout le monde juste pour tester on ne sait jamais, c'est un bruit de des clics, il faut essayer hé on m'a appris qu'une infection, une dangereuse maladie se répand dans l'eau en ce moment et également des prédateurs, vite, fuyez ! fuyez je vous dis ! et bien voilà, on a réussi à les faire se casser ah et personne ne croit j'aurais pu leur raconter une histoire à propos de dragons qui nous attaquent ils auraient cru, c'est absolument délicieux alors maintenant explique toi, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? alors on a le choix entre dire qu'on... mentir en disant ouais ouais c'était juste parce que j'avais envie de m'amuser que je faisais ça parce que je suis un connard ou bien dire qu'on va rien dire ou bien dire que c'est entre nous et Vendor et du coup le gars peut, s'il a envie de se plaindre, aller voir Vendor ou bien ou bien ou bien ou bien ou bien ce qui risque de nous poser des problèmes bien sûr si on lui dit que c'est de la foutre voilà mais en même temps j'ai pas envie de lui mentir donc on va lui dire que voilà je peux pas te dire c'est entre Vendor et moi bon plus Vendor d'ailleurs mais voilà est-ce que vous avez tué quelqu'un ? pourquoi est-ce que tu crois ça ? non c'est juste oublier c'est n'importe quoi ouais ça devient intéressant je vois que tu mens allez dis-moi ok Vendor pense que le mad rook donc le corbeau fou est venu dans sa serre il lui a laissé une plante très amusante qui a mangé l'intégralité de la récolte et ne s'est même pas étouffée et j'ai juste besoin de la déterrer et de l'emporter plus loin ouais si c'est à propos de récoltes complètement ruinées je comprends pourquoi Vendor a peur de briller il a jamais détruit quoi que ce soit jusqu'à présent je sais pas si c'est la faute du rook mais bon vous pouvez toujours l'accuser et Brilia croirait ça ? pourrait croire ça ? qui sait ? ok tu peux y aller donne moi rend moi juste le briquet le briquet le sifflet et bien on lui rend le sifflet oh non et il va ramener tout le monde à la plage ok donc je suppose qu'il va falloir qu'on annonce à Brilia que sa récolte a été dévorée à moins que comment ça va ? et bien l'horizon est clair il n'y a plus personne maintenant je peux emmener ton ami Fluffy en pique-nique en forêt enfin merci pour l'aide de Louis et désolé d'avoir agi de manière aussi désagréable ah j'ai presque oublié oh c'est une caille chez n'importe-clé laisse-moi deviner tu l'as fait toi-même j'ai toujours adoré les souvenirs fabriqués à la main c'est un charme contre les oiseaux ah c'est ça tu penses que ce trinket va me sauver du madhook j'espère qu'il va le faire ouais mais il t'a pas aidé ah c'est parce que cette amulette ne me va pas c'est tout mais dans tes mains il prouvera sa valeur tu verras maintenant je peux retourner à mon jardin et essayer de restaurer les plantes pour Brilia aussi vite que possible et je vais me débarrasser de ce corps et bien c'est parti ah c'est lourd ouais putain il a même en fait il a poussé dans le sol dans le parquet violent quoi cassons-nous cassons-nous ouh la forêt i'm not going there très bien c'est à gauche ok c'est bien ce qu'il me semble la rentrée ne l'est pas dispo t'es tellement lourd oh putain la pauvre bestiole quoi on dirait un fruit tu ressembles à un fruit mais tu es presque aussi lourd qu'un réel mouton oh ne compare pas mon goût avec celui d'un mouton j'ai rien dit à propos du goût j'ai juste what the je peux changer mon goût à la volonté de la personne qui me mange hein ? qu'est-ce que t'en penses ? c'est creepy c'est très creepy dis-moi notre personnage il est pas serein qu'est-ce que tu préfères à manger au petit déjeuner ? si tu veux des oeufs brouillés je peux le faire je deviendrai des oeufs brouillés avec du bacon et du fromage ou même des tomates exprès pour toi et complètement gratuitement je peux soigner la toux je peux t'aider je peux te te débarrasser de tes fléaux je suis le remède à la à la peste à l'insomnie et à la frustration sexuelle c'est nickel il est... ça a l'air d'être un mouton très efficace est-ce que tu es en train de faire ta propre publicité ? et qu'est-ce que je suis censée faire ? qu'est-ce que je suis censée faire ? tu ne faisais attention à aucune de mes merveilleuses qualités mais tu n'as même pas de bouche et tu n'es pas vivant tu es juste une plante accroche-toi à tes cornes mon vieux qu'est-ce que tu entends par là ? juste une plante je vais juste dire que tu ressembles à une plante est-ce que tu as un nom ? quel est ton nom ? qu'est-ce que tu entends par mon nom ? j'ai pas de nom ! pourquoi est-ce que j'aurais un nom ? je suis de la nourriture je dois être mangée ou tu crois que je suis une personne ? je suis perdue j'ai besoin de réfléchir comment es-tu apparue à la serre ? j'ai été plantée et j'ai grandi là-bas mais comment ? est-ce que tu n'es pas supposé ne grandir que dans le flat ? est-ce que tu n'es pas une plante du tsouraï ? attends 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 tu n'es pas un tsouraï ? ben non je suis un mortel je suis un mortel un red-blooded si tu préfères oh mon dieu je n'y crois pas je me suis cultivée moi-même avec tant de soin j'ai tué les jeunes pouces vertes sans raison pour nourrir mon corps merveilleux mon merveilleux mon merveilleux corps et en réalité tu n'es qu'un simple et misérable mortel un esclave du temps un sac de sang avec une date d'expiration et ben il est sympa même si j'ai un date d'expiration personne n'est parti pour me bouffer moi et t'es fière de ça ? espèce de stupide création du flux j'ai senti ton corps pendant que tu me transportais maigre sec sans viande sans gras rempli d'os et de veines et à moi tout seul je vaux toute la mortalité voilà je vaux tous les mortels à la fin je serai celui qui sera servi à la table du Tsurai j'ai plus du flux je vois je vais te dire un petit secret espèce de buisson à grande gueule et ben pas de table pour vous pas de table pour toi tu sais où tu es ? dans les bois et j'ai une pelle avec moi je vais creuser un trou et t'enterrer à l'intérieur tu vas me détruire moi et tous mes efforts tous mes efforts auront été vains ouais bah oui ok j'ai un gros donc mortel écoute moi bien désolé pour les insultes je vais te laisser je vais te laisser utiliser mon corps pour faire de la cuisine pour les mortels puisque tu le veux mais je veux pas je veux pas mais du coup pourquoi est-ce que tu me menaces ? qu'est-ce que tu veux ? et ben je veux que t'arrives de bouffer les légumes huh i need answers i need answers je suis la nourriture pas un bureau d'information mon vieux qui t'a planté ? et madrug ? c'est toi qui est fou puisque c'est toi qui me pose la question oh c'est bon j'ai encore du temps pour te faire parler je vais te cuisiner tu t'en rends pas compte ? t'es dans le flat là tu l'as pas remarqué ? comment ça je suis dans le flat ? t'as pas remarqué apparemment ça sera ta punition pour m'avoir menti espèce de paysan non maintenant retourne dans le stream cours après ton maître temps comme un chien serviteur pas avant de t'avoir enterré est-ce que tu es sûre que tu veux pas un petit morceau de moi quand même ? tu seras le seul shangoro qui ait jamais eu droit à cet honneur ouais mon vieux je t'autorise à avoir à goûter ma chère juteuse cette dégraisse ah ! alors qu'est-ce qu'on prend ? la viande ? ou une plume ? donc le gars nous vend que son corps est extrêmement délicieux mais moi ça me vend pas du rêve de lui trancher un bout et de le garder dans ma poche donc je vais plus partir sur une plume je vais prendre un bout de toit mais pas de la viande espèce de vieux sac de sang on lui a arraché une plume donc il est pas content pourquoi tu aurais besoin d'une de mes plumes ? est-ce que tu as besoin de chasser des monstres ? t'as raison ? je vais l'accrocher dans mon chapeau de chasseur voilà et maintenant au revoir et du coup on l'enterre et bah voilà une création absolument creepy ok ça court, il y a des trucs qui courent ah oups la nuit est arrivée sans prévenir la forêt s'est retrouvée dans l'ombre et on a une plume le veiglant m'a raison je suis dans le flat-on ono ono comment est-ce que je n'ai pas remarqué ça ? je ne sais pas je ne sais pas j'y penserai plus tard quand je retournerai dans mon flux enfin je veux dire quand je retournerai dans mon flux dans mon temps donc a priori on s'est déconnectés de de notre nous nous sommes déconnectés de notre de notre réalité voilà nous ne sommes plus dans l'espace-temps dans lequel nous étions de base et nous sommes dans ce que les gens appellent le flat je pense que je vais faire une petite pause pour recharger ma bouteille d'eau donc je reviens d'ici 5 petites minutes je pense on va y avoir hop je vais faire un petit timer hop 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 C'est parti. Petit timer. Petit timer. Petit timer. Allez, je reviens. Petit timer. 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 Oui, la fin de la pause, on a compris, merci. Voilà, c'est bien, c'est mieux comme ça, voilà. C'est reparti, petit café, je vais boire mon petit café, délicace, à Nao, voilà. 10 minutes de pause c'est mieux que 5, par contre il faut que je vous mette de la musique parce que vous devez vous faire chier de ouf. C'est un café au lait, la crème, je ne suis pas végan, ah oui. Et j'ai le casque, il faut qu'il calme les cheveux comme ça, sinon ça fait des artefacts. Ah, il en passe si ! Hier c'était pire. C'est un café au lait, c'est un café au lait. Du coup, notre personnage est perdu, voilà, dans la forêt. ça va être épique. Ok, d'accord, j'ai le choix entre, j'ai d'énormes artefacts autour de moi. Pourquoi est-ce que la webcam a fait deux settings aussi là ? On va configurer la vidéo et tu vas gentiment ne rien me mettre en automatique pratique. Voilà, comme ça, ça va arrêter de changer entre les deux. Oui, j'ai acheté une webcam, je n'ai plus mon téléphone calé dans un bout de carton sur le bord de mon écran comme avant. J'ai mis des photos sur le compte BotinSpace de mon ancien setup, du setup de Gitani. Et c'était pas mal, franchement les résultats n'étaient pas trop dégueulasses. Ouais, ouais, faut que je setup mieux encore pour qu'on voit encore mieux que je fasse des scènes où j'ai mon bureau. Ça, je peux me cliquer dans mon bureau et tout. Mais en fait, j'ai surtout changé l'organisation du salon. Avant, je vais faire un petit dessin. Je vais faire un petit dessin sur Paint. Paint. Nickel. Voilà. Pas trop grand, comme ça, il prend pas trop de place. Donc ça, c'est mon salon. Voilà, c'est mon salon. Il y a une porte. Ici, comme ça. Avec une espèce de semi toute petite porte là. Et là, il y a une très grande baie vitrée. Ça, c'est la porte. Ça, c'est la baie vitrée qui ne bouge pas. Là, il y a une porte pas baie vitrée. Et une autre porte. Et donc, avant, j'avais mon bureau qui était calé là, avec mon siège ici. Ce qui fait que quand j'avais ma caméra qui était calée ici. Forcément, on voyait tout ce qu'il y avait derrière. Ce qu'il y avait derrière, c'était notamment une table. Voilà. Ici, il y a un radiateur. On voyait tout le mur et tout. Je trouvais ça très moche. Mais, maintenant, mon bureau, il est là. Et mon siège, il est ici. Et du coup, comme ma webcam, elle est là. Et bien, vous voyez ça. Comme ça alors. Et du coup, derrière moi, je peux accrocher, grâce à de magnifiques pinces à linge, un drap. Que j'ai accroché au pif. Un peu comme ça là. Voilà. Super le drap. Parce que j'avais qu'un drap. En fait, j'ai des draps blancs. Ou des draps. Ou un drap. Un drap de couleur. Un seul, de couleur unique et rouge. Donc, j'en ai acheté pas cher. Un vert pour voir si ça marche mieux. Parce que là, le rouge. Du coup, je suis un peu... Là, vous me voyez un peu grise par rapport à ma couleur naturelle de peau. Parce que sinon, en fait, par exemple, quand je suis comme ça. Voilà. L'intérieur de mon oreille est transparent. Et quand j'ouvre la bouche, l'intérieur de ma bouche est transparent. Et on a l'impression que j'ai un trou dans la tête. Donc, vert, ça serait peut-être mieux. Parce que du coup, c'est moins proche de la couleur naturelle de la peau. Et du coup, je ne deviens pas transparente. Et j'ai pas besoin de m'amuser avec les couleurs, etc. Pour qu'on ne voit pas le fond. Mais qu'on le voit moins quand même. Mais du coup, voilà. J'ai le setup qui est comme ça. Et c'est super cool. Je suis très contente d'avoir installé tout ça. Petit café. Toi, tu connais déjà le setup parmi Faire C'est Normal ? C'est toi qui m'as aidé à le faire. Nous avons tous les deux vidés entièrement le salon. De tous ces meubles. Presque. Presque tous les meubles. Puis, nous avons tous les deux peint entièrement le salon. Le fameux drape à sa linge. Mais le drape à sa linge. Meilleure technique du zbeul. Enfin, meilleure technique de schlag. C'est pas cher. Et voilà. Franchement, pour du stream, le résultat est correct. Je pense que pour se filmer. Pour faire des films. C'est pas ouf. Pour faire des podcasts. Où on se voit en gros plan. Mais par contre, pour du stream, ça passe bien. Ouais. Du coup, ça me fait des petits reflets rouges. Comme ça. Et puis, il y a des artefacts qui traînent autour. Des artefactes rouges. Parce que si, si je... Si je lui dis, non non. Même les plus foncés, tu les prends. Bah du coup, voilà. Moi, je disparais. Et je n'ai pas envie de disparaître. Pas tout de suite. Et je pense que je... Le drap que je vais acheter, c'est juste un drap de lit. J'ai pris un truc, pareil, couleur drap... Couleur fond vert classique. Je pense qu'il sera trop grand. Pour que je le fasse tenir comme ça. Donc, je le couperai. Et j'en mettrai un bout sur mon dossier de chaise. Et comme ça, on verra plus non plus mon dossier de chaise. Et il n'y aura pas cette espèce de blob. Voilà. Derrière moi. Qui occupe un tiers de l'espace. Ah non. Pardon. Alors. Coucou. Coucou Teen Whistle. Non, tu n'arrives pas à la fin. Je faisais juste une pause. Le temps de me faire du café. De recharger de l'eau. L'eau de ma bouteille. Et puis d'aller aux toilettes. D'aller faire pipi. Du coup, je vais. Je vais. Je vais. Je vais, je vais. Je n'avais pas vu que l'image, elle dépassait. Oh, chiant. Ah, désolé. Oh, tout nul. Bah, écoute. A plus quand la connexion sera moins pourrie. Je ne vais pas. Merci. Ah oui, donc du coup, résumé, j'ai planté, désolé, le freeze, nous avons enterré le veiglambe, donc l'espèce de mouton végétal qui a dévoré la récolte de poivrons et autres de notre tente qui nous héberge, et on l'a enterré, mais sur le trajet il s'est mis à nous parler avec une voix très effrayante. Ouais non, franchement, cette bestiole, elle fait flippe, en vrai au début elle poussait, ça avait l'air mignon, mais quand elle s'est mis à parler, la police d'écriture, c'était flippant quoi. Donc, nous avons parlé avec le veiglambe, qui nous a dit qu'il était vraiment très 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 bon, et qu'il s'était bien goinfré de toutes les petites plantes qui traînaient par terre et qui étaient dégueulasses, lui il les a mangées, et du coup il est vraiment excellent, et il faut absolument qu'on en mange un bout, vous allez m'en dire des nouvelles, et en plus il a le pouvoir de prendre le goût du truc que l'on veut, sauf qu'on a décidé de ne pas le manger, mais on a quand même gardé une petite pluie en souvenir. Et en fait, pendant qu'on discutait avec lui, il nous a dit, ah ouais mais lol tu t'es pas rendu compte que t'es plus du tout dans ton univers normal, tu es dans le flat, donc a priori un espace temps différent d'une autre, style monde des esprits un peu. Donc déjà, moi j'ai un doute sur le fait que l'enterrer était très efficace, puisque si on est dans le flat, il va pas mourir, a priori. Enfin en tout cas, je crois que c'est ce que nous avait dit Vangren, qu'il mourrait dans notre univers, rapidement, mais dans le flat, je sais pas. Et donc du coup, on a fini de l'enterrer, et là, bam, la nuit est tombée, et on s'est rendu compte qu'effectivement il racontait pas de la merde, et qu'on ait bien pensé pas du tout là où on devrait être en fait. Donc voilà, le but c'est de retourner chez nous, ça va être pratique les flèches qui lisent pas où aller, ou alors, ah, vous avez vu, c'est un auberginier, c'est un arbre à aubergines, tu estimes de souhait pouvoir. Oh, ah bah c'est quelqu'un, c'est joli, ah ouais mais c'est tout coupé là, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça se fait que ça a été tranché comme ça ? Yo ! J'aime bien les personnages avec les yeux très très clairs comme ça, je trouve ça très beau. Ah, il a un piercing à ses oreilles ! Oh, Naomi qui capte les bails littéraires là ! Eh ben bien joué ! Eh bien, t'es enfin là ? Je pensais justement à venir te chercher mais finalement t'es venu par toi-même. bon, eh ben, nickel ! Bon, mais t'es qui ? Est-ce que tu viens du camp de la colline ? Est-ce qu'on est à nouveau dans le flux ? Non, on est toujours dans le flat, mon vieux. Oui, mais tu vois, tu lances des trucs au hasard mais je suis sûre que tu lances des trucs qui sont suffisamment malins pour que ça marche. non mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Oui, oui, ça a l'air d'être tout sous contrôle. ça a l'air, bien sûr. Ti Inbrana, donc je suppose que c'est un juron. Regarde-toi. De quel trou est-ce que t'es sortie ? Tout sale et tu sens la pisse. Ah, c'est ça, c'est la plume du Véglambe. Tu peux le garder durant la cérémonie, mais pense même pas à mettre du jus dans mon verre en même temps que du cidre, c'est clair ? Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas de quoi il parle. Ou alors, je t'assonne. Ok, d'accord, je ne le ferai pas. Ouais, qu'est-ce que... Ok, si on est dans le flat, on a des problèmes. Il faut qu'on sorte. Ça fait une heure que je... Ça fait une heure que je marche. Faut voir, formidable. Ça fait une heure que je marche, peut-être, ou voire plus. Qu'est-ce qu'il se passe si je n'arrive pas à retrouver mon temps ? Ah, il n'a pas de corne, lui. Par contre, il y a des grands cils. En vérité, toi et moi, on allait quelque part... On allait à la cérémonie ensemble, et puis tu as tourné quelque part, et puis tu as disparu dans une direction inconnue. Ok, on est censé le connaître, mais pas du tout. Peut-être qu'il nous confond avec quelqu'un. Je pense qu'il nous confond avec quelqu'un. Et euh... J'ai même pas eu le temps d'éternuer. T'étais là, à nouveau, tout sale, avec une pelle, et une plume de veiglambe dans la main. C'est pas possible. Je sais même pas qui t'es. Ok. Si euh... T'es un voyageur temporel, c'est cool. Je suis... Contente pour toi, hein. Mais euh... Et je serais contente de t'accompagner, hein. Mais pas maintenant, hein. T'as pas vu de serre. Tu vois, euh... Je suis arrivée ici par accident, et je me suis perdue. J'ai pas de montre. J'ai pas de gardien de verre avec moi. Du coup, euh... Je sais pas combien de temps je vais rester ici. S'il te plaît... Aide-moi à retourner dans le flux. Ah ! Tu es euh... Du camp de la colline, n'est-ce pas ? Aide-moi ! C'est moi, Flynn ! Espèce d'andouille. Ok, donc c'est Flynn, mais on ne sait toujours pas qui c'est. Est-ce que tu as un doudi ? Hein ? Euh... Le mélange... T'as pas... T'as complètement ignoré mes limites, c'est ça ? Tu as encore... Merdé avec ces saloperies de constellation, c'est ça ? T'as essayé de résoudre la couronne ? Ok... Euh... Je crois qu'il ne s'adresse pas à la bonne personne. Non, dis rien ! Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as fait. Espèce de timbré. Quand on ira... Quand on va arriver à la pièce qui brille... Fais semblant que rien n'est à... Euh... Fais style. Que t'as rien fait, s'il te plaît. Je... Je m'occuperai de toi après la cérémonie. La constellation... La couronne... Le mélange... Quoi ? Quoi ? Mais c'est dégueulasse ! Ah bah, on est toutes habillées. Il nous manque toujours un petit bout d'arrivée par contre. Quido. Il a écrit Quido. Awesome. Bon. Est-ce que je suis arrivée sur une espèce de... Euh... De... De... De type artie... Complètement timbrée. Absolument pas une référence à Alice au pays des merveilles. Et... Le costume. Est-ce que je serais pas en train de rêver ? Ouais, bien sûr que je suis en train de rêver. Jamais je porterais un truc pareil. Pourquoi est-ce que... Attendez des 2 minutes. Oui. Allô Naomi ? Tu as essayé de m'appeler ? Ils ont encore caché le cidre quelque part Bloody hell C'était tu diras Bien sûr Je suppose Allo Lucie Allo Cristal Oh mon dieu Tu les en poses C'est terrible Vite reviens Nalomi Et mes doigts d'instinct t'ont appelé Franchement très bon instinct Mais si la prochaine fois Si plutôt ils pouvaient m'envoyer un SMS Parce que les appels me stressent énormément Ca serait parfait Bloody hell Ils ont caché le cidre Ils ont caché le cidre On veut du cidre J'adore Et voilà On est là Je suis obligé de servir à la table pour eux Et ils cachent le gros manag Ils me cachent le gros manag Est-ce que tu es un Tsurai Donc une créature immortelle Indeed En effet Je le suis Et bien Flynn est un Tsurai Pourquoi est-ce que tu m'as menée ici Je suis un mortel Instinct Emilou Tu sais ce qui arrive au mortel S'il quitte pas le flat Quand il devrait La même chose qui nous arrive dans le stream On commence pas à Wayne Et à demander sans arrêt des explications Mon vieux Gamin J'en sais Vachement plus que toi En tout cas Maintenant Tu as Tu t'es fait un Doudi Doudi Et c'est pour cette raison Que j'ai un besoin constant D'une petite Mais encourageante Lampée de cidre Voilà On a rendu notre pote alcoolique Parce qu'on est des connards Doudi On a aussi appelé ça Le mélangeage Qu'est-ce que c'est L'amnésie Je peux pas avoir de l'amnésie J'ai une très bonne mémoire Peut-être Mais ton esprit N'est pas N'est pas aussi bien Que tu le crois Et tu sais pourquoi Parce que tu as Outrepassé Les restrictions Quelles restrictions On ne sait pas Je t'ai dit Je t'avais demandé De ne pas résoudre Les concédations Avant La cérémonie Avant Tigladera C'est une belle journée Une grande journée Un jour spécialement Dédié à toi Et tu as juste Rempli Le cul de tout le monde Avec du sable Et essayé de résoudre Ces maudites Constellations À nouveau Et qu'est-ce que ça t'a donné Et qu'est-ce que ça t'a donné Rien Pas une seule Petite chose La couronne La couronne N'a pas succombé À toi Mais oh Est-ce que Tu regarderais ça T'as encore mélangé Toutes les cartes Dans ta tête À nouveau Bravo Bravo Congratulations Jésarato Tigladera Je suppose que c'est tête de con Dans leur langue particulière J'ai passé beaucoup de temps À étudier les constellations À faire mes propres recherches À lire beaucoup de livres Mais résoudre Non Personne ne peut Elles ne sont pas supposées Être une langue Est-ce que Les Tsurai Et toi Vous n'êtes pas censés Être capable De les lire Ce n'est pas Une langue De Tsurai Ça n'a rien à voir Avec Ok Et voilà Et donc on tombe sur Quelqu'un Avec un très grand coup Il s'appelle Bo Eh Salut Coucou Mon petit Salut Chien de Timo Est-ce que Vous avez retrouvé Votre chemin Tout seul Bravo J'étais un petit peu inquiet Que Que vous Puissiez Que vous Ne suiviez pas le chemin Et que Vous tourniez Au mauvais endroit Encore Mais Vous êtes là Et vous êtes même pas en retard Bravo Je croyais qu'on était dans un endroit Où il n'y a pas de temps Comment est-ce qu'on pourrait être en retard S'il n'y a pas de temps Ah Salut à toi Flynn Allez Souris un peu Tu as de tellement jolies dents On va rien dire J'aimerais bien être un grand coup Mais tu n'es que un petit coup Mais je suis sûre que tu es un coup mémorable Voilà Little one What happened Eh bien Je ne sais pas Je n'en ai aucune idée Le jouet du roi est cassé Beau Muck Qu'est-ce que ça veut dire Muck Le jouet du roi est cassé Personne ne peut l'insulter A propos des histoires Des histoires Des toiles Et autres conneries Et à mon avis C'est pour le mieux Comme quoi grand coup Pied Pas forcément Bah petit pied Grand coup Mais pour le reste Ça on n'en sait rien De quoi est-ce que tu parles mon ami Je comprends pas Qu'est-ce qui est cassé Notre gamin là Eh bien il est cassé Je savais que les constellations Ne feraient pas Ne rendraient pas les choses meilleures Plus il en a résolu Plus de dégâts Il s'est fait à lui-même Un doudi C'est rien du tout A part une destruction personnelle A part A moins que Une destruction personnelle Soit quelque chose Qu'est-ce que vous en dites Grand pied Et grande chaussure Voilà Exactement Ah le roi Le roi s'en occupera Il le patra sur la tête Et puis voilà Si quelque chose ne va pas Le roi s'en occupera T'en fais pas T'as oublié ça Le roi N'est pas capable De s'occuper D'une seule personne De quiconque Espèce d'andouille Il serait Il est pas capable De se réveiller Et il serait temps Qu'on l'accepte Qu'on accepte Qu'il est plus capable De faire quoi que ce soit Même si c'est vrai Je doute Qu'il puisse empêcher Chantimo De faire du merdier Encore avec les étoiles Voilà La couronne La couronne existe Et seulement la couronne Peut-être qu'à la cinquième Ou sixième fois Il réussira On sait pas Ah peut-être que le roi Est coincé dans la couronne Et que du coup Il peut pas changer de roi Alors qu'en fait Il faudrait Parce qu'il est vraiment Trop vieux Aïe Ça La couronne va juste Le casser Quand il sera Trop près Et puis voilà Et Dès qu'il l'aura fait Bang Toutes les constellations Nous tomberont sur la tête Et ça sera la fin Et ça sera la fin Mon gars Tu m'inquiètes plus Que Plein de petits bouts Et Tu as Tu penses à des trucs Qui sont très Très dérangeants aussi Tu devrais Quitter Gromadag Ça n'affecte pas Particul Enfin ça n'affecte pas Les Les mortels Les mortels En bien Et Ça rend les choses Plus difficiles pour toi Ah Gromadag C'est le cidre Et bien Aujourd'hui Je n'ai pas une seule goutte De cidre Hein Je devrais N'est-ce pas Je pense J'ai une pensée claire Impeccable Donc J'imagine Et Pourtant Tu n'as aucune raison De m'écouter Tu ne m'écoutes pas Et Et Pourtant Tu choisis De ne pas m'écouter Alors que Tu devrais Enfin Tu Tu n'as pas de raison De ne pas m'écouter Puisque je n'ai pas picolé Je n'aime pas Le Le Goût De tes Le goût De tes mots Je suis désolée Très bien Je vais juste La boucler Et Tu pourras Rester ici Et jouer Et jouer A la nounou Avec Cette andouille Plutôt qu'avec moi J'espère Que tu Apprécies Lui Lasser Les chaussures Pour moi Tu sais Comment Lasser Des chaussures N'est-ce pas Qu'est-ce que Je demande Bien sûr Que tu sais faire Vous allez Vous allez Faire Un Un Bon Couple Bonne fusion Les deux Mais non Mais les grands pas Grand pas C'est des papis Le but C'est pas de devenir Un bon coup Auprès des papis C'est juste que Grand pas Papi Voilà Appelle-moi Quand Il l'adhéra Start Donc quand elle commence Je suppose que c'est le nom De la cérémonie Une Une performance Vraiment Vraiment Adorable Va arriver Ce serait Honteux Pour moi Je testerai La rater Ok Alors Du coup Est-ce que Notre Vague Lambe C'était pas Censé être Quelque chose Qui traînait Qui allait Se mettre Qui était Censé arriver A notre table Ah Voilà Il y a des morceaux De vague lambe Dedans Un oiseau Avec une queue De serpent Elle voit pas Beaucoup Qui est fourré Avec des morceaux De vague lambe L'oiseau N'est même Pas cuit Il a Simplement Été Éventré Et rempli Avec des fruits Des grenades Non C'est pas Ce que C'est C'est pas Ça C'est Rien N'est Ce à quoi Ça ressemble Même des fruits On dirait Un poisson Normal Mais Il a Une odeur De Pastèque Et Il a Un bouton A la place Des yeux Et Des bains Des tranches De pastèque La bouche De calcaire Est trop grande C'est ça Ça c'est parce Qu'elle la bave Dessus Je suppose C'est Vivant Diabolique Et ça Bouge Eh mais c'est Mon guide De la joaillerie C'est Le guide De la joaillerie Pour les nuls Qu'est-ce qu'il fait là Et il y a Une carte postale Également Et tu dis Et tu dis Fort Et un jour Tu seras Un réel Joailler Like me Miloš What the Qu'est-ce que tout ça A voir avec mon oncle Je peux pas le prendre Oh la classe Ne sois pas triste Mon petit Je sais que Doudi C'est difficile Donc si t'as besoin De te rappeler De quelqu'un Ou de quelque chose Juste demande moi Ok Alors Tell me About yourself Parle moi de toi Est-ce que tu peux me parler Un peu de toi Tu n'as même pas besoin De demander Un petit Bien sûr Eh bien Où commencer Je m'appelle Beau Sualokin Comme tu vois Donc ça doit être Le nom de cette créature Du clan des grands chefs Tu as cuisiné tout ça Ah non 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 pas tout seul Je peux pas vraiment faire ça Ah je veux dire Je cuisine Je cuisine vraiment très mal Mais c'est ok J'ai d'autres plans Je vais devenir Un chasseur de fantômes Nice Alors Flynn Donc c'est le gars Qu'on a croisé Là tout à l'heure Ah et d'autres Remember Flynn Je ne me souviens pas De Flynn Pas grand chose à dire Un fermier Avec la main verte C'est ce qu'il est En général En général Il démarre une pendule Et il travaille au jardin Jusqu'à ce qu'il soit fatigué Le soleil rouge Est la meilleure partie du jour Sa partie du jour préférée Donc à chaque fois Que tu vas lui rendre visite C'est toujours lui Qui C'est toujours lui Qui sera C'est toujours cette partie De la journée Qui sera Diffusée autour de la maison Je suppose Ah c'est un fermier Comme Brilia Comme ma tante Brilia Même les manières Se ressemblent Ouais Et la haine envers moi Est à peu près Du même niveau Ouais Mais de quoi tu parles Il t'adore Je suis sérieux Pour lui Il n'y a pas d'amis Plus important Et plus proche que toi S'il agit de cette manière A propos de ses amis A quoi ça ressemble Quand c'est à propos de ses ennemis J'ai même pas envie de le savoir Alors The crew Ton Ami A parlé Un truc qui s'appelle La couronne Plutôt souvent Et je ne peux pas me rappeler De ce que c'est Enfin je veux me souvenir De ce que c'est C'est une constellation La plus difficile Que tu aies essayé de résoudre Tu vois Tes cerveaux sont Comment dire Nettoyés Tu résous une constellation Bam Et maintenant tu as un doody Tu as résolu une autre Bam Un autre doody Mais c'est différent Avec la couronne Dès que tu t'approches trop En quelque sorte Tu perds toute ta mémoire Et tu dois recommencer Depuis le début Donc je pense que C'est le moment pour toi De prendre une pause De t'occuper De T'amuser un peu De manger quelque chose de bon Et nous avions décidé D'organiser une petite fête Pour toi Qu'est-ce que c'était Oui qu'est-ce que c'était Cette petite cloche Oh Ah petit flashback Well Ah Mais je me souviens Je viens d'avoir un flashback Ça s'appelle La couronne de feuilles Et là La personne en face de toi Qui vient de te dire Qu'il fallait se calmer Avec tes conneries Elle fait Comme ça Non pas du tout Elle est complètement stupide Bien sûr C'est exactement ça C'est la couronne de feuilles Ok Tu connais mon oncle Est-ce que tu connais Miloche T'as parlé Miloche Eh bien Ecoute Je suis désolée Mais je peux pas vraiment Te parler de ça Ah Ah des fleurs Ah Ces feuilles Ressemblent à des étincelles Qui sortent d'un feu Elles s'envolent Et elles Et elles grossissent à nouveau Comme si rien ne s'était produit Quand on approche sa main On peut sentir la chaleur Il est beau ce jeu Eh bien Écoute Zoup Qu'est-ce que c'est que Tigladera ? Est-ce que c'est une espèce De jour spécial Pour les Tsurais Si les Tsurais Ont des jours Bien sûr Bien sûr On a Ah parfait Parfait Nickel Est-ce que je la fais à nouveau éclater de rire Si je dis Tintin et Lilou Donc cette phrase je ne la comprends pas Mais je suppose que c'est parce que je ne suis pas assez bonne en anglais Pour saisir la nuance littéraire Donc Naomi Voilà Si tu as envie de réfléchir à cette question N'hésite pas J'ai toujours aimé Te raconter Te réexpliquer Les trucs que tu as oubliés C'est ma passion J'adore ça Un peu trop attendu Zut Multin Tintin pas C'est Milou Ouais bah oui Ouais ouais En même temps Qui peut rivaliser Avec ses postes Tintin et Milou C'est Il y a du niveau Il y a du niveau Filant a marre Mais moi j'aime bien Tu ne m'as toujours pas dit Par contre Ce que c'est que Tigladera Un jour spécial C'est la translation Oui Un jour Durant lequel le silence disparaît Un jour Où tout le monde Crie The Rit Le call L'appel Tigladera Rit Nous chantons En ton honneur Aujourd'hui Waouh Qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter ça Ah mais Ne me demande pas C'est un secret Je vais préparer ton cadeau Tu peux discuter avec les invités Si tu en as envie Ils en sont très contents Ouais bien sûr Ils vont discuter avec moi Et je vais leur dire salut Je ne me rappelle pas du tout qui t'es Ils vont faire Ah Eh bah écoute J'adore parler de moi Alors je vais tout te raconter Voilà C'est la sixième fois Que tu me le demandes Ce mois-ci Euh Mais Ça va je m'en fous J'aime bien parler de moi Allez Flynn et moi On va t'attendre A côté des escaliers Ok Ah Quelque chose d'intéressant Est mis à l'intérieur De ce décantoir Donc vous voyez Ce petit truc Qui ressemble à un oiseau C'est un truc Très riche C'est quand on a du vin Et donc le vin On l'a dans une bouteille Comme ceci Par exemple Bon Une bouteille Kuka C'est en verre Mais voilà Vous voyez l'idée Et ce qu'on fait C'est que On le prend On prend le vin Et on le verse Dans un autre récipient Pour le faire aérer Pour que Voilà Qu'il puisse se mettre En contact avec l'air Ce qui change légèrement Son goût Et que Les dépôts Qu'il y a à l'intérieur Parce que quand on a du vin vieux Bah il y a du dépôt Qui se forme dedans Tombe au fond Donc décante Et après Du coup On peut boire le vin Mais ça C'est à préparer Un petit moment Avant le repas Et honnêtement Ben Je connais pas grand monde Qui fasse ça A part les très très riches Ah A priori Pas d'alcool D'après ce que disait Flynn Et beau Puisque Flynn a un sérieux problème Avec l'alcool Ah C'est probablement Jouagique Ou Une eau sacrée Quelque chose Ah ouais Lilou T'as appris Ce que c'est Un décantoir Mes parents en ont un Du coup Des fois Quand ils sortent Une bouteille de la cave Qui est super vieille Ma mère L'utilise Ouais c'est ça C'est pas la mentalité Mais en fait C'est parce que Le col est très étroit Et le corps est Très large Et tout plat Parce que quand tu le remplis Du coup La surface du vin Qui est en contact Avec l'air Est très grande Puisqu'elle est très étalée Contrairement à une bouteille Où elle est plus petite Effectivement Pour servir C'est l'enfer Mais tu t'en fous Parce que t'as des gens Qui te servent Toi Donc toi Ben Comme tu sers pas le vin Que la bouteille Elle soit nulle à chier Ou pas Rien à foutre C'est ça Exactement De manière à ce que Les échanges Soit plus nombreux Est-ce que c'est Un fauteuil Pour moi Est-ce que Toute cette fête Est pour moi Je peux pas le croire C'est trop cool Avec les petites étoiles Et tout Ah oui Ça m'est pas Ils ont pas acheté En brocante Je vais leur dire Il nous faut Dévaler Ouais mais c'est pas En brocante Qu'il faut les acheter Parce qu'en brocante Ils sont déjà usés Est-ce que c'est possible De jouer à ce piano Ouais c'est probablement Une question stupide Dans le flat Les pianos peuvent même Chanter S'ils en ont envie Je dois arrêter De penser comme un mortel On est en total On est en total délire Donc ça c'est le piano Ah il y a Discord Dans mon petit panais Ils sont trop classe Qu'est-ce que c'est que ça Ah des plats incroyables Cuisinés par monsieur Hawkins J'ai lu tellement de choses A propos de leur goût Mais j'ai pas envie De les essayer On est jamais sûr De rien De ce qui peut m'arriver Mais j'ai quand même envie Ok donc eux Ils sont là Donc du coup On va aller à gauche Ok Ok Tu peux discuter Avec les invités Si t'en as envie J'ai aucune option Pour dialoguer Ok Ah j'avais pas compris Oh mon dieu Maman Donc elle joue aux cartes Et elle parie Et elle triche Pour gagner Et du coup Elle perd Quand il y a des gens Qui trichent mieux Et en fait Ils ont perdu la caravane Quand le daron A décidé de partir Et qu'ils ont joué aux cartes Qui est-ce qui récupérait Les affaires What the fuck Le daron Et tu mets Pour din fous Et tu wells Tu m'enends Qui est entrée Quand on Et tu Une Tu Et tu Et tu B O Dé Tu Tu Ah, des mots ! Alors, Tsurai, des créatures immortelles, qui vivent sur un flat. Ah, Each Clan, ils occupent chaque clan de Tsurai et spécialisés dans un craft en particulier. Ok, donc le Veiglamb, le flat, le territoire des Tsurai. Ouais, finalement Brilla, elle a l'air sympa, par rapport aux darons. Mais bon, c'est choisir la peste ou le choléra un peu, non ? Allons-y. Allons-y. Ok, donc c'est normal d'aller dans le flat, parfois dans le monde réel, les gens le font, très bien. Ok, donc c'est normal. Ok, c'est normal. Ok, très bien. Et j'ai avec moi tout un tas de trucs, j'ai encore la pelle. Ok, c'est parti, allons discuter avec nos petits camarades. Tant des cadeaux, tant des cadeaux, j'adore les cadeaux, c'est parti. Ça m'a demandé tellement d'efforts d'attendre, j'avais tellement envie de voir ton visage quand tu ouvrirais ce truc. Je sais que tu vas adorer ça. Il va nous donner un truc, on n'a aucune idée de ce que c'est. Tiens, c'est un. Un appareil photo est le dernier modèle. Ça coûte beaucoup d'argent et où est-ce que tu as réussi à récupérer ? Bien sûr, on n'a pas du tout pareil, j'ai dû monter un plan pour aller dans le stream et pour ne pas mourir là-bas. Super, best pot le gars, il va nous chercher un cadeau dans le stream. Alors qu'il risque de mourir, il nous le donne. Et là, je me suis rendu compte que les marchands là-bas, ils ont besoin d'argent. Mais des cadeaux du flat, qui viennent du flat, ont fonctionné comme monnaie. Donc ils ont fait du troc. Ah ouais, tu as échangé ça, mais contre quoi ? En échange de l'arbre à clochette que j'ai également fait moi-même pousser. Tu vois, rien n'est trop bon pour toi. Rien n'est trop bien pour toi. Et je sacrifie tout pour toi. Tout. Cool cet appareil photo, hein. Tu l'aimes bien ? Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est extraordinaire. Merci, merci beaucoup. Super génial ! Eh, maintenant, prends une photo de moi et de Flynn. Bite, j'ai envie de regarder cette photo. Ah, c'est un polaroïde. J'espère que ça ne va pas faire mal. Non, on va prendre une photo. On est sympa. Il nous a offert le meilleur des cadeaux. On peut quand même sacrifier un petit peu de film. Ça risque de pincer juste un petit peu. Ah, ne t'inquiète pas. Non, ce n'est pas du tout effrayant. Donc, ne bouge plus. Et prépare-toi à avoir un flash. Genre, comme un petit éclair. Ça ne mord pas. Attends. Flynn, est-ce que tu veux regarder la caméra ? Ah, l'appareil photo. Non ! Non ! Moi, je fais tout le temps la gueule. Parce que je ne suis pas content. Gna, 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 gna. Flynn, il a l'air mais blasé. Regarde, Flynn. On est là. Et tu fais encore cette tête de Grumpy. Hein ? C'était trop difficile de sourire, ça, ça ? Oh, il a eu le succès. J'ai eu l'amitié. Ouais, j'ai eu suffisamment de sourire pour aujourd'hui. Je ne peux pas croire que tu as risqué ta vie dans le stream juste pour un bout de papier. À quoi est-ce que tu pensais ? Que tu pourrais avoir une centaine de ce genre de bout de papier. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Eh, vas-y, prends cette photo. Mets-la dans ta poche intérieure et garde-la avec toi partout. Comme ça, tu ne nous oublieras jamais. Et même si tu le fais, tu te rappelleras de nous rapidement. Trop mignon ! Trop mignon ! Prends en photo tout ce que tu aimes. Et je te fabriquerai un album plus tard. Trop bien ! Trop sympa ! J'aime bien les gens sympas. Ah, c'est très ingénieux ! Il utilisait déjà les journaux intimes. Et ça ne l'a pas aidé d'un poil. Juste au cas où tu ne l'aies pas remarqué. J'espère que la photo ne disparaîtra pas quand je vais retourner dans le stream. Allez ! Beau a eu son moment d'admiration et de remerciement. Maintenant, c'est mon tour. Il a l'air plus content. Voilà. Regarde. Regarde ce que j'ai fait grandir pour toi, bam, un vague lambe. Si c'est un vague lambe, je rigole. Un vague lambe. C'est un vague lambe ! Pourquoi est-ce que je suis surpris ? J'ai discuté. J'ai discuté pas mal avec l'un d'entre eux aujourd'hui. Ouais... Pas mal l'entre eux sont bavards. C'est... C'est connu. Pour la plupart, c'est aussi des menteurs. Mais... Il y a une chose qui est commun à tous les vague lambe. C'est leur envie d'être mangé. C'est W. Vore. Du coup, ben... Ils s'accordent de fantastiques qualités qu'ils n'ont pas. Et... D'ailleurs... Ils sont plutôt forts à pipoter les gens avec ces conneries. Il a presque réussi à nous avoir, d'ailleurs, tout à l'heure, le vague lambe, en mode... Oui, oui, je suis le truc le meilleur du monde que tu pourras jamais bouffer. Je t'assure, je suis trop bon. Mange-moi. Donc, les vague lambe, elles n'imitent pas différents goûts de nourriture et ne soignent pas de maladie. C'est décevant. Ah, j'en ai eu un, comme ça, qui faisait sa propre publicité, comme ça, ouais. Une fois. Comme quoi, on dirait que tes souvenirs sont suffisamment bien fonctionnels pour que tu puisses t'en souvenir, même après, le doudi. Ah ! Ces vague lambe sont trop drôles ! Je les adore. Rebonsoir ! Est-ce que tu veux un petit résumé, Myrima ? Hydratez-vous. Tout est bien par ici ! Alors, tu étais partie à quel moment ? Parce que je ne crois pas avoir vu que tu étais partie, donc je ne sais pas. Et pendant ce temps, je vais même faire une petite pause plus. Voilà. Alors, ce stream est sponsorisé par un truc qui est presque transparent, du coup, vu que c'est de la même couleur que le fond. Et qui est plein de condensation. Ce stream est sponsorisé par le Gaspacio Original Alvalet, qui est disponible dans les leaders à côté de chez nous, parce qu'on n'est pas loin d'Espagne, donc ils ont pas mal de produits espagnols. Et ce truc est trop, trop bon. Tomate, poivre ou concombre, oignons, huile d'olive, vinaigre, vin, sel, ail et jus de citron. Voilà, donc, et ce truc, déjà, c'est un bon plat de la flemme. Donc, si vous avez la flemme de vous faire bouffer, vous prenez vos bouteilles, vous prenez des croutons, et vous mettez les croutons dans une tasse avec la tomate, et vous bouffez la tomate. Et c'est trop bon. C'est vraiment un Gaspacio qui est un bon. Super bon. Et ça coûte moins de 4 euros la bouteille de 75 centilitres. Donc, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est ta pose pub. Ah, la pose que j'ai prise. Ok. Donc, tu as vu que le VEGLAMB nous a dit que gna gna gna, il était super bon, et que on était dans le flat. J'ai également découvert dans le jeu un truc qui est super pratique, et qui permet de voir des informations qui ne sont pas données dans les dialogues. Mais quand on clique sur des trucs, des fois, ils nous disent, ah, bah, on update le compendium, et du coup, je peux aller lire dedans. Et il y a des conclusions un petit peu plus poussées que ce que je vois juste en jeu. Donc, c'est pas mal. Et du coup, nous avons appris que... Ah, et bien... Coucou, Artemis ! Nous avons appris que, effectivement, le VEGLAMB avait raison, nous sommes bien dans le flat, et que le flat, c'est une espèce de... D'univers pas vraiment parallèle, parce que ça se chevauche avec notre réalité, et il y a des endroits où on peut y aller, on peut rentrer dedans. C'est progressif, et on peut rentrer dedans, a priori. Et donc, on s'est retrouvés dedans, sans le faire exprès. Et là, on a croisé quelqu'un, qui s'appelle Flynn, et a priori, on le connaît. Et il nous a dit qu'on était trop un abruti, parce qu'on a encore fait des conneries, on a encore oublié tout notre passé. Comme quoi, on fait de la recherche pour un truc. A priori, on essaye de lire, ou de résoudre, ce qu'il appelle résoudre, les constellations. Et à chaque fois qu'on le fait, et qu'on s'approche du fond de l'énigme, eh bien, on perd la mémoire. Et on a ce qui s'appelle un doudi. Donc, a priori, il y a une espèce d'un simili, même une foule amnésie. Donc, on est retourné, on s'est retrouvés dans le flat, et a priori, on en revenait. On en revenait, on n'est a priori pas particulièrement originaire du stream. Et, du coup, il y avait Flynn, et il y a une autre personne qui s'appelle Do. Et Flynn et Do nous avaient organisé une fête, un peu comme un anniversaire. Parce que Do, c'est Do qui a organisé ça. Do pensait que ça serait bien qu'on fasse une pause, justement, dans nos études. Parce qu'il sentait venir qu'on allait à nouveau perdre la mémoire. Et pas de bol, on a perdu la mémoire juste avant la fête. Et là, du coup, on vient de croiser les convives qui étaient invités à la fête. Voilà, c'est sympa. On a Do qui nous a offert un appareil photo polaroïd. En nous disant, voilà, comme ça... Et qui nous a demandé de prendre en photo, du coup, lui et Flynn. On les a pris en photo. Et Yael nous a dit, maintenant tu le prends, tu le mets dans ta poche. Et comme ça, tu ne nous oublieras jamais plus. Ça ne t'arrivera plus que tu nous oublies. Voilà. Et Flynn nous a offert notre cadeau. Et notre cadeau, c'est un veiglamp qui l'a fait pousser lui-même. Voilà. Et il nous a dit aussi que les veiglampes, quand ils disent qu'ils sont super bons, qu'ils peuvent imiter le goût de n'importe quel plat, qu'ils guérissent des maladies, gna gna gna... Et bien, en fait, c'est du pipeau. Parce que c'est juste que c'est des créatures qui sont vachement à fond dans le vore. Et dont le seul intérêt, la seule envie, c'est de se faire manger. Voilà. Donc, nous en sommes à discuter de veiglampes avec Flynn. Qui nous a offert un veiglamp qu'il a soigneusement fait pousser lui-même. Voilà. Mais ouais ! Mais ouais ! Ah, tellement qu'on peut... En plus, ils n'aiment pas les mortels pour... Pour des raisons... On ne prend pas. Est-ce que tu... Tu leur as donné un morceau de toit, Flynn ? Parce qu'on dirait que c'est le cas. Ce veiglamp est spécial. Il est silencieux. Mais il a un petit secret. C'est pour ça que... Tu devrais garder jusqu'à ce que la partie... Jusqu'à ce que la fête soit terminée. Donc ça, c'est beau. Voilà. C'est une espèce de créature. Donc c'est un très long serpent comme ça. Et en fait, il a des bras. Et quand il les déplie, En fait, on voit que dessous, il y a des ailes. Ah, il sent super bon ! Comme un strudel. Aux... Aux petites baies. Un parmi faire, les strudels. Et du coup ça, c'est Flynn. Et maintenant, j'ai besoin de parler Avec le petit en privé, Beau. Donc le petit, c'est nous. Comme tu veux, je ne serai pas loin. Beau est super sympa aussi. C'est quelqu'un de vraiment super gentil. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est bon, ne t'inquiète pas. Je ne vais plus, je ne vais plus Faire un peu avec ta tête. Je suppose qu'elle a souffert déjà suffisamment. Juste, dis-moi. Est-ce que tu as entendu les étoiles ? Non. Quoi ? Qu'est-ce que ? Non, je n'ai rien entendu. Moi, je n'ai surtout rien compris. Aïe. Ah ! J'ai entendu. Et tu les entendras toujours. Après chaque doudi, donc chaque amnésie. Encore et encore. J'aimerais que tu comprennes ça. Je ne te déteste pas. Sachant que Beau nous a dit que Flynn, on est son meilleur ami. Mais il agit avec nous d'une manière absolument dégueulasse. En réalité, tu es presque comme un fils pour moi. Non, mais quelque chose comme ça. Et je t'aime beaucoup. Mais je suis un connard. Ok. Est-ce que tu peux comprendre que je ne puisse pas dire la même chose ? Peut-être que mon mois du passé t'adore. Mais pour mon mois du présent, t'es juste un autre crétin, un bauti, un truc du cul. C'est pas toi, c'est moi. Ouais, je comprends. Juste une chose. Encore une chose. Un câlin ! Un câlin ! Non. Il n'est pas content. Oh, Aikido, come on. Juste un petit câlin. Et je te renvoie dans le stream. Pile ! A ton time, pile à ton moment. Pile au bon endroit. Ah oui, on a appris aussi que si on est originaire du stream, et qu'on va dans le flat trop longtemps, enfin, trop longtemps, on sait pas. Si on va dans le flat, il y a des chances non nulles pour qu'on vieillisse et qu'on retourne à notre époque en ayant pris 40 ans dans la gueule, voire qu'on y retourne pas et qu'on décède. Et inversement, nous avons appris que les gens qui vivent dans le flat, s'ils vont dans le stream, eux aussi ont les mêmes problèmes et risquent de mourir. Ouais, mais c'est un piège. Les câlins, de toute façon, c'est toujours un piège. D'ailleurs, Beau nous a dit que Yel est allé dans le stream pour nous récupérer, nous acheter notre appareil photo, alors qu'Yel risquait de mourir. C'est quand même très sympa de sa part. Ok, mais seulement pour cette raison. Un câlin, mais seulement parce que comme ça, après, vous le paie ! Ah oui, effectivement, il est plus petit. Flynn est plus petit que nous. Oui. Ah, je crois qu'il nous a plantés. Je crois que Flynn nous a plantés. Ouais. Ça, c'est nos potes du... du flat. Est-ce que c'est Flynn qui nous a plantés ou est-ce que c'est nous qu'on a plantés Flynn ? Non, non, c'est lui. C'est lui. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Ah. Un Ouman. Mister Ouman. Qui a réussi. Qui va nous tirer d'entre les morts. Oui. Ah non, mais c'est clairement pas sympa de sa part. Mais il nous a dit qu'il en avait marre de nous, de toute façon. Il en a marre de nos conneries. Ah, c'est la fin du premier chapitre. Vous êtes morts. Oh non, sérieux, le jeu n'est pas fini ? Et si le jeu n'est pas fini et que ça s'arrête sur ça, je serais très triste. Oh, ça n'a pas sauvegardé. Je n'ai sauvegardé à aucun moment. Bon, on va checker les réseaux sociaux. Twitter. Ah oui, bah oui, on se suit. Alors, qu'en est-il ? Après, c'est peut-être comme The Last Door qu'il y a un jeu qui s'achète en chapitre les uns après les autres qu'ils n'ont pas forcément très cher mais qu'ils mettent du temps à sortir parce que c'est des jeux indés et que du coup, les gens, ils ont une vie à côté pour pouvoir payer le loyer, forcément. Ah, il y a un comique. Ouais, non, c'est ça. C'est fini. Il n'y en a pas plus, malheureusement. C'est un comique sur Fur Affinity. Donc, voilà. Terrible. Mais le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment cool. Malgré le fait qu'il ne soit pas terminé, rien que ça, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai bien aimé. Nous pensions vers Shiro. Exactement. En vrai, ça se trouve, il connaît. Ça se trouve, il connaît. Mais c'est pas grave, du coup, tu vois, Naomi, je vais être obligée de rejouer à Last Door puisque je ne peux pas aller plus loin avec ce jeu. Dernier update, le 31 mai. Nous sommes en vie et nous sommes en train de travailler. Voilà. C'est en aspoir. Alors, je vais vous... Est-ce que je vous mets l'image ? Je vais vous mettre le lien, tout simplement. Ok, le premier chapitre a mis trois ans à sortir. Et coucou, gros plan. Alors, vous aurez noté que j'ai trouvé il existe, il y a des gens qui ont mis en ligne la police de l'affiche du film The Dark Crystal et que je l'utilise, du coup. Parce que je me demandais quelle police utiliser et celle-là est vraiment bonne. Je l'aime beaucoup. Du coup, ce qu'ils disent, c'est que le premier chapitre a mis trois ans à sortir, que là, ils vont essayer de faire plus court, forcément. Mais qu'eux, ils ne donnent pas de date parce que d'après leur expérience, quand ils donnent des dates, ça rend mal. C'est-à-dire qu'ils donnent la date, mais eux, ils n'arrivent pas forcément à respecter la deadline. Ça ne fait pas avancer le travail plus vite. Par contre, ça leur met gros stress. Donc, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Euh... Voilà. Le travail va beaucoup plus vite sur ce chapitre-là puisqu'ils ont appris en faisant le premier chapitre. Je pense qu'ils ont appris à utiliser le moteur qu'ils utilisent, appris à développer, à dessiner, etc. Donc, ça doit être beaucoup plus simple une fois qu'on connaît la technique et qu'il suffit de... Enfin, il suffit. Voilà. Vous m'avez compris. Et qu'on peut faire du copier-coller et qu'on peut réutiliser quelque chose et qu'on n'a pas besoin d'apprendre. C'est plus simple. Euh... Qu'est-ce qui prend autant de temps ? La réponse est simple. L'histoire. Elle se développe. Elle change. Ça demande des constants brainstorming. Réfléchir aux personnages, aux branches de l'histoire, aux concepts. Ils essayent de ne pas rater un seul détail. C'est pour ça, pour que l'histoire reste logique. Je pense que le terme n'est pas forcément logique. C'est... Comment ça s'appelle ? Je ne m'en rappelle plus. Enfin, clair, quoi. Compréhensible. Qui n'est pas d'accro. En plus, ils ont profité pour upgrade le moteur de jeu. Parce qu'ils utilisaient une vieille version donc ils ont mis à jour pour une version plus récente. Ils ont ajouté des mécaniques de gameplay, a priori. Ils ont dû refaire ce qu'ils avaient fait dans le jeu auparavant. Parce que bien sûr, quand on découvre quelque chose, on fait forcément des conneries. Donc ils ont fait des conneries et du coup, ils ont besoin de refaire des trucs qu'ils avaient déjà fait pour que ça corresponde au standard de code et que ça soit plus facile à maintenir. Ils ont changé la résolution du jeu. Donc maintenant, c'est plus du 1280 par 720. C'est du 1920 par 1080. Et ils ont retravaillé l'inventaire. Heureusement, parce que clairement, l'inventaire, ce n'était pas super pratique. Et ils ont simplifié les mécaniques de craft. Ça veut dire que je n'ai presque rien fait. Ça veut dire que je pense qu'il y a plein de trucs que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Et enfin, ils nous ont écoutés. Ils ont écouté notre feedback. Et ils ont fait un truc qui s'appelle le task log. Donc c'est plus facile de naviguer dans la vie de Rui. Et ils vont sortir... Ils espèrent sortir la version remaster cet été. On est cet été. Peut-être que ça va sortir cet été. Avant septembre, peut-être. Et ce sont des personnes qui sont russes, qui parlent russe à l'origine. C'est beau. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus, a priori, en août, une des personnes qui s'occupe des... des dessins a eu des problèmes perso qui l'ont grandement affectée. Voilà. Ça, c'est sur Twitter. Voilà. D'accord. C'est un père qui est décédé. Donc, du coup, voilà. Donc, eh bien, peut-être que le jeu sortira d'ici un an ou deux, peut-être. En tout cas, je l'ai trouvé très sympa. Voilà. Du coup, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Et vous souhaitez une bonne nuit. Et peut-être que je streamerai demain, entre midi et deux. Et peut-être que je streamerai demain soir. À voir, suivant mon état. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti.